Estivez votre télé. Estivez votre télé. Estivez votre télé. Estivez votre télé qui nous en dira plus dans la pause et ce sera en première partie de cette émission occasion pour nous aussi de parler rapidement des derniers préparatifs du 15e tour cycliste international du Cameroun qui démarre ce week-end. On aura en direct au téléphone le responsable de communication de la Fédération Camerounaise des cyclismes Jean-Baptiste Bié. Estivez votre télé. Et puis, tout s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. A l'origine, un soupçon de détournement d'argent destiné à la construction des stades de la Fédération Camerounaise de football. Interpellé récemment à travers une demande d'explication par le président du comité de normalisation de la Fécafout, le chef du département administratif et financier, Abbé Ganguini-Gilles, n'a pas donné suite à la demande d'explication. Conséquence, il a été suspendu par le président du comité de normalisation pour faute aimant, comment grave, dans la gestion financière du projet de construction de quatre stades de la Fécafout. Réponse du berger à la bergère. L'ex-chef d'AF a demandé à mettre à pied de rapporter sa décision illégale de suspension afin d'éviter les affres d'une procédure judiciaire. Fin de citation. Alors question, sommes-nous en face d'un scandale financier ou d'une chasse aux sorcières ? Ce sera la problématique du débat de tout à l'heure. Quatre invités comme chaque mercredi soir en plateau. Notre confrère Thierry Ndeau qui a fait le déplacement de Yaoundé pour cette émission. Thierry, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous les autres membres du panel, bonsoir également à vos millions de téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce soir. En face de vous, Serge Zambou, analyste de sport. Bonsoir Serge. Bonsoir Lydie. Comme je l'habitude le dis, très heureux de me retrouver là. Je salue également tous les panélistes et nos millions de téléspectateurs. Charles Mangemouillé, mes consultants en communication et marketing, également au plateau ce soir. Charles, bonsoir. Bonsoir Lydie. Je salue tous ceux qui nous regardent à ce moment. Et enfin, André Luther Médéca, ancien membre de la commission de recours au niveau de la fédération Camonès de football, est avec nous aussi. André Luther, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de cette très grande émission. Je suis très fière de participer au débat de votre invitation. Et c'est avec plaisir que j'ai honoré votre invitation. Merci. Merci donc d'être là juste après la petite transition qui se place donc à quelques faits d'actualité. Je le disais il y a un instant, la 46e fête de l'unité qu'on a célébrée le 20 mai dernier jour, en quelque sorte, et les prolongations sur nos antennes. Une célébration marquée, entre autres, marquée notamment par les traditionnels défilés militaires et civils. Ici, à Douala, dans la région du littoral, il y a eu du nouveau cette année, par exemple, lors de la parade qui s'est déroulée à la place de la Bésequé. En effet, pour la première fois, un carré spécial a été uniquement réservé à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Pour en savoir davantage, écoutez ce reportage d'Inès Chutemounpong. Innovation de cette 46e édition de la fête nationale de l'unité à Douala, le carré spécial de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Dans l'événement sportif des étrangers, les agents de compagnie aérienne, des restaurateurs, des professionnels de santé et surtout des joueurs et des supporters. Là, on retrouvait, n'est-ce pas, les sociétés civiles, parapubliques, tout cela qui sont, n'est-ce pas, autour de la chose culturelle, qui a encouragé la chose culturelle et sportive. Donc, c'est en quelque sorte un métier qui importe. Avec son concept de douzième joueur pour représenter tous ceux qui portent l'équipe nationale du Cameroun, l'artiste et musicien joueur était de la partie. Ce qui m'a motivé cette année, c'est tout simplement le fait qu'il y avait un carré spécial pour la Cannes. Question pour nous de dire, n'est-ce pas, à tous les Camerounais que la Cannes est bel et bien là et elle sera prête aujourd'hui. La ville de Douala et le Cameroun, à quelques mois du début du plus grand rendez-vous africain de football, se prépare activement. Alors, Serge Zambou, quelle appréciation est-ce qu'on peut faire justement de ce qu'on a considéré comme une innovation cette année ? Bon, disons que l'actualité au BIFS, la Cannes était devant nous et je pense que les organisateurs ont bien pensé faire ces carrés. Et tous ceux qui en prendront pas, surtout ceux qui seront activement en plein dedans. Nous avons vu tout à l'heure les restaurateurs, nous avons vu vivre un peu ensemble. Parce que là, les ingénieurs, j'ai même vu des chefs de village du sud ou ouest, du moins, des gens habillés à des vues traditionnelles, c'est un peu le tout. Et ma foi, j'ai l'impression que c'était une opportunité face aux défis que nous impose la Cannes. Il fallait bien que le monde entier, à travers cette vitrine, sache qu'effectivement, la Cannes est bel et bien ancrée dans nos esprits et que nous travaillons pour cela. La raison pour laquelle ces carrés ont été organisés, c'est quelque chose de très appréciable. Nous les avons notés à Douala, nous les avons notés à Bafoussam, ainsi que, je crois, à Garoua, où les écoms sont parvenus. Effectivement, il y a eu un carré pour la Cannes. Et ce sont les villes qui vont accueillir forcément cette Cannes. La compétition. Il y en a aussi, comme Yaoundé, à Thierry Ndou. Est-ce que c'était pareil là-bas, Yaoundé, qui doit également accueillir cette Cannes? Non, je ne pense pas. Vous savez, la capitale politique a ses réalités, ses spécificités. Avec un défilé presque taillé sur mesure quatrième, vous avez vu, on a réduit qu'à 60 minutes, comme par le passé. Peut-être que ça a été un oubli. Ou alors, on a plutôt voulu magnifier le vivre ensemble. Vous savez que l'actualité brûlante dans les régions anglophones et le Kaboko-Aram, on va le dire, c'est un peu les cas préoccupants pour le système gouverneur en place. Donc, ça a peut-être été un oubli, peut-être volontaire. Mais il faut le dire, si je me réfère aux récentes sorties du chef de l'État qui a fait de la Cannes 2019 une priorité. Vous avez vu que ce soit le 10 août 2017, lorsqu'il avait reçu tous les médaillés, tous les sportifs qui avaient participé aux compétitions en 2017. Il avait réitéré cela. Et même le 31 décembre 2017, il l'a encore réitéré. Et comme je l'ai toujours dit, si le Cameroun, ce dont je doute fort, n'abrite pas cette Cannes, ce serait vraiment un lamentable échec. D'abord pour le premier sportif camerounais. Donc, je crois que c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur le système gouverneur en place. Peut-être que Yaoundé a voulu un peu rester dans la... La magnificence de la thématique et surtout au regard à l'actualité brûlante dans les régions anglophones et dans la partie septentrionale. Donc, que doit la Garoua et Bafoussam aient pensé à la Cannes, c'est une bonne chose. Mais je crois que c'est dans l'esprit des camerounais. Nous sommes sensiblement à 13, 12 mois de la compétition. Donc, je crois que... Et avec la troisième mission d'inspection qui pointe à l'horizon, je crois que ce sera maintenant, plus que des slogans, il faudra maintenant vivre la réalité à 365 jours du kick-off. Donc, Yaoundé a peut-être oublié de manière délibérée, mais je pense que Yaoundé, dans l'esprit de cette compétition, étant entendu qu'on a quand même deux sites, deux sites, on a deux poules, rien que pour la ville de Yaoundé, Oupé et Infandéna. Donc, ça peut être un oubli volontaire, mais c'est dans l'esprit de la Cannes. Oui, c'est vrai que quelqu'un avait dit l'oubli et volontaire. Anjolita Mekka, quel est le message, la cérémonie selon vous, de ce carré qui a été consacré à la Cannes lors du vendredi? D'abord, c'est une innovation et je crois que ceux qui ont pensé cette stratégie ont bien pensé. Et disons que la première des choses, c'est la visibilité, c'est-à-dire qu'il faudrait que les Camerounais soient rassurés que les chantiers de la Cannes et que la préoccupation de la Cannes est mise en avant par rapport, n'est-ce pas, à la volonté du gouvernement et du chef de l'État. Donc, lorsqu'on voit les joueurs, on voit les ingénieurs, on voit les chefs, cela veut dire que c'est une, disons, une confiance, une assurance qu'on donne au peuple camerounais que la Cannes est en train d'évoluer. Et cela permet aussi, n'est-ce pas, de rassurer même l'extérieur que la stratégie ou alors le point focal de la Cannes est dans l'agenda du gouvernement et dans l'agenda même des Camerounais. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas seulement les Camerounais qui s'intéressent à l'actualité camerounaise. Vous savez que l'actualité du football camerounais est suivie également par les instances qui doivent organiser la compétition au Cameroun. Donc, c'était une façon aussi de les rassurer que le gouvernement a pris la chose au sérieux. Donc, en somme, je crois que l'agenda de la Cannes est au cœur des préoccupations même du gouvernement, au cœur des préoccupations du pays. Et je crois que c'est ce message qu'on voulait donner, non seulement aux Camerounais pour les rassurer, mais aussi à tous ceux qui suivent l'actualité camerounaise. Charles, c'est la même lecture. Je vous avoue que je n'avais pas très bien compris jusqu'à ce qu'ils expliquent. Maintenant, je crois que je commence à comprendre. Vous avez compris quoi ? Le message qu'on voulait passer à travers ce carré dit spécial, je n'avais pas... Ça fait 46 ans d'innovation. Quand vous suivez le reportage de chaque défilé, à la CIR TV, la question principale qu'on pose aux militaires et à ceux qui font le défilé civil, c'est quelles sont les innovations de cette année. Ça fait 46 ans. Donc, ce n'est pas un problème. Pour moi, le problème, ce n'est pas l'innovation. Je dis simplement que je n'avais pas très bien saisi parce que je n'ai pas vu... Les images sont fructibles. Je n'ai pas vu très bien le kokan. Je n'ai pas vu la place de l'Afrique à foutre là-dedans. Je n'ai pas très bien vu. J'ai vu des vêtements. J'ai vu des compagnies aériennes, des maçons. Je me suis dit, peut-être que c'est... Est-ce que c'est toutes les parties prenantes qu'on veut présenter ? Tant mieux. Si, à l'étranger, on n'a pas compris, parce que je suppose que ce n'est pas ceux qui étaient à la tribune, c'est tous des convertis, qu'on voulait passer le message, si ça a été perçu comme ça, tant mieux. Je ne peux pas aller à contre-courant de ce qui a été dit ici, au risque de l'apparaître comme un antipatriote viscéral. Je crois que c'est bien si ça permet de savoir que... Vous n'avez pas l'air très convaincu, Charles. Vous n'êtes pas convaincu. Non, pas que je ne suis pas convaincu, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas très préparé. Parce que j'ai entendu stratégie et tout. Vous savez, une stratégie de communication, telle pour le peu que j'en sais, si vous vous dites qu'à Yaoundé, ce n'est pas la faite, ça n'était pas encore à je ne sais pas comment. Est-ce que c'était une stratégie ? Est-ce que c'est les comités locaux de sites qui ont décidé d'improviser quelque chose et d'appeler Ngando Piquet ici, tel, là-bas ? Bon, si c'était une stratégie, tant mieux. Si ça ne l'était pas et que le message est passé, tant mieux encore. Moi, je dis simplement que je suis dubitatif parce que... Ça ne s'est pas parce qu'ici, peut-être que dans chaque ville, excuse-moi de couper, avait ses spécificités. À Douala, on a Ngando Piquet. À Garouan, on n'avait pas Ngando Piquet. C'était une autre façon aussi, peut-être, de faire... C'est pour ça que je dis que, comme vous certifiez que ça rentrait dans une stratégie du Koukan, qui a une sous-commission de communication, et que ça, ça faisait donc partie du déroulé de sa communication, est-ce que c'est le Koukan qui devrait forcément déviler ? En fait, Charles, je comprends le problème de Charles, et ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas une symphonie. C'est-à-dire qu'on est habitué un peu à ce folklore du système en place, encore qu'il faut créer une démarcation entre ce qui nous a montré la réalité. C'est-à-dire qu'on peut apprécier ce qui est fait, même si on estime que c'est une manière de plaire ou alors de mettre plein la vue, mais maintenant, c'est sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a beau défilé, on a beau magnifier cette canne, mais si on n'avance pas sur le terrain, eh bien, je crois que... Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est bien beau de parader, de monter des slogans, mais maintenant, c'est sur le terrain. Vous savez qu'il y a une échéance ? Le 13 juin, le Maroc est en cause pour le mondial. Le 2026, attention, si le Maroc n'a pas cette organisation, qui vous dit qu'ils ne peuvent pas revenir réclamer une affaire ? Je crois qu'en fait, ils ont un peu peur. On a... Oui, rapidement. Il faudrait aussi se laisser faire ce chantage. Je crois qu'ils ont dit clairement qu'ils soutiennent le Cameroun. À moins que ce soit du bout de lèvres. En vrai, le terme est carré. Non, ils ont dit clairement qu'ils soutiennent le Cameroun. Parlez du Maroc. Le Maroc, bien sûr. Par la voix de son président de la Fédération. De ce chantage permanent, l'échéance. Les Camerounais sont au travail, les stades se construisent. Ça pousse. On est d'accord. Ça pousse. Tout le monde a les images. Même la dernière visite. Des avancements des travaux. Et je crois que lorsque vous voyez, même le président Ahmad Ahmad, il a félicité le travail qui est fait par rapport à la Cameroun. Je crois qu'on est tous conscients qu'il faut travailler. Mais il ne faut pas dire que banaliser ou vouloir faire une caricature, que si c'est une stratégie. Mais dès lors qu'on a vu qu'il y a un carré défilé dans presque toutes les régions qui ont la canne, et qu'il y a le carré bien composé, des ingénieurs, des joueurs. C'est une stratégie de communication qui est presque symbolique, mais c'est quand même une stratégie. Et lorsqu'on ne se fait pas, on crie également un rôle. Je me souviens, lorsque la canne féminine devait s'étenir, on n'avait pas encore de slogan. Les gens ont poussé. Est-ce que ça va s'étenir ? Et ainsi de suite. On dit c'est lent. Maintenant, on essaie d'être ou pas, on dit non, c'est des stratégies. Alors, soyons sérieux. Stratégie, ce n'est pas négatif. J'ai demandé, j'ai dit, si c'est dans une stratégie, c'est tant mieux. Je ne suis pas contre. Ce n'est pas vous, justement. Je ne suis pas contre. Si c'est une stratégie, mais ce que je disais, c'est simplement que si c'est une stratégie pensée, c'est tant mieux. Mais si ça a été fait à l'initiative de quelqu'un qui n'a pas à s'occuper, il faudrait d'abord toujours Charles, qui est toujours quelqu'un. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Je suis comme vous, je veux que les choses se passent bien au Camerounais. Je vous dis simplement qu'il y a une sous-commission en charge de la communication dans le COCAN. Si c'est son initiative de faire ce défilé et que c'est cette commission qui a donné les éléments qui doivent être présentés, je dis OK, c'est que ça entre dans une stratégie. Mais si c'est un comité de site qui a pris l'initiative contre la volonté de la sous-commission de communication, ça veut dire que ça sort du plan de communication et de la stratégie du COCAN. Et à ce moment-là, vous ouvrez la porte à des initiatives qui vont être éparses et qui vont nuire à la communication. C'est pour ça que je dis que si c'est coordonné, c'est pas mieux. Je suis dans le site, je n'ai aucune information. Moi, je veux même poser une question. Alors, pour terminer, et puis on va avancer. Quelle est la place des gouverneurs dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ? C'est le président du comité de site. Prend quand même sur lui, à l'occasion d'une fête nationale, étant le premier citoyen d'une région, de mettre des carrés pour montrer que la CAN est bel et bien ancrée dans notre esprit. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? Il faudrait absolument que ce soit le COCAN. C'est trop long, parfois. Non, écoutez, nous parlons de communication. Et nous parlons d'un événement extrêmement important. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas très bien. La CAN est un événement très, très important. Pourquoi on le prévise ? Aujourd'hui, elle est... Elle est passée à 24 équipes. Et c'est l'événement de la CAF. Le Cameroun abrite seulement la CAN. C'est pour ça que je dis que on n'a pas créé des sous-commissions dans un COCAN pour rien. Quand ces commissions travaillent et vous ouvrez la porte à des initiatives qui ne font pas dans le sens des sous-commissions, vous allez créer à un moment donné de la cacophonie. Parce que ça, c'est le budget de la sous-commission qui devrait certainement régler ces camps qui ont paradé. Peut-être qu'il leur faut du transport, peut-être, peut-être, peut-être. Si chaque site prend ses initiatives, demain, vous aurez un site qui vous sort un hymne qui vous dit que les messages qu'on passe là sont en cohésion avec ce que le COCAN préparait comme message. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je dis que si c'est le cas, c'est tant mieux. Je suis content que ce soit coordonné. Mais si c'est une initiative épars qui n'est pas coordonnée par ce qu'on a désigné pour faire la communication de la CAN, ça m'inquiète parce que je vois ce qui va arriver. Vous allez avoir des affiches par ville qui ne sont pas coordonnées. Certains ne connaissons même pas le règlement de la CAF. iront faire de la publicité, il ne faut pas la faire, etc., etc. C'est des précédents. Si ce n'est pas coordonné, vous allez me dire. Vous irez à Bouillard demain, quelqu'un va sortir une chanson et il dit que c'est l'hymne de la CAN. Vous allez dire qu'il est président du comité de site, il a le droit. Mais il y a une commission à Yaoundé qui fait ça. N'exagérons pas. N'exagérons pas. D'accord. Je pense qu'on ne doit pas extrapoler. N'exagérons pas. Il y a quand même eu une expérience avec la CAN. Donc, en conclusion, c'est une bonne chose puisque je n'ai pas d'informations plus que ça. On va évoluer. Le Cameroun qui accueille dans l'année prochaine la Coupe d'Afrique des Nations de Football Senior avec, en tant que pays hôte, le Cameroun est d'office qualifié. Alors, quelle équipe du Cameroun en 2019 et surtout avec quel entraîneur depuis la fin du contrat du sélectionneur Hugo Bross ? On attend toujours la désignation d'un nouveau coach. Il y a eu, Thierry Ndeau, appel d'offres. Il y a eu, à l'examen des candidatures. Il y a même eu des déplacements pour auditer, a-t-on appris, certains candidats. Mais jusqu'ici, on n'a toujours pas de nom sur la table. Oui, oui, c'est dommage. C'est dommage que le comité de normalisation vienne également faire exactement comme tous ceux qui sont passés avant lui dans la sphère exécutive de la Fédération Camerounaise de football. Parce que lorsqu'on lance un appel à candidature pour le poste de recrutement d'un sélectionneur, ça semble banal, mais c'est un cas unique pour le Cameroun, parce que... Ce n'est pas la première fois qu'on a appel à candidature. Oui, justement. C'est-à-dire que quand vous voyez ceux qui sont passés avant et qui n'auraient pas dû être là, c'est-à-dire ceux qui ont passé 23 mois à l'Africa-Four de manière illégale, ils ont fait la même chose avant eux. Pareil, et parfois, c'était les entenaires qui n'avaient même pas fait acte de candidature. On a cinq noms qui sont revenus et parmi même ces cinq noms, on a les enteneurs qui vont disputer la Coupe du Monde. Si vous prenez le cas de Carlos Kéros, qui est le sélectionneur de l'Iran, qui sera sa quatrième phase finale comme sélectionneur d'une nation à une phase finale, la Coupe du Monde. Vous avez Antoine Hay, qui, selon des sources, aurait déjà signé ailleurs. Vous avez également Philippe Troussier, qui connaît bien l'Afrique, qui a bourlingué en Afrique, notamment Burkina Faso, qui était un enteneur du Japon. Vous avez également Alain Jires, qui est de loin celui parmi les cinq qui a vraiment fait l'Afrique. Gabon, Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Mali. Vous avez également John Tuchak, qui a beaucoup plus d'enteneurs en Europe et en Amérique du Sud. Ça pose problème. Sur 77 postulants, quand même qu'on n'est pas un Camerounais, pour une canne qui se dispute à la maison, on met en France. Même pour voiler la face des Camerounais, on n'aurait quand même plus, quand vous voyez la constitution de la commission ad hoc, avec M. Njomo Kéven, M. Jean-Marie Amoua, et Étienne Sonquin, ça paraît quand même paradoxal, que ce soit les employeurs qui aillent vers les supposés employés. C'est comme si je recherchais un boulot ici à STV. Vous pouvez faire l'inverse ? Mais ils sont allés en France pour donner une nouvelle. Ils sont rentrés depuis le week-end dernier. Je ne peux pas être d'accord avec cette manière de faire. Ça ne nous avance pas parce que quand vous voyez un peu comment cela s'est fait, ces critères pour le CV et tout ça, ça pose problème. Maintenant, vous avez la sempitainelle question du profil. On est dans un pays quand même où la DTN n'a aucun droit de regard sur la sélection nationale Fagnon et je trouve quand même incongru que pour ne prendre que ce cas-là, Étienne Sonquin vient étudier la candidature de son patron à la DTN. Moi, ça me semble quand même incongru. C'est-à-dire Étienne Sonquin qui détient adjoint numéro 2 et qui épluche le dossier de Jean-Paul Acone qui devrait même être celui-là qui devrait étudier les différentes candidatures. Donc, on ne ressort pas de cette auberge espagnole-là. Et je pense que... Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous êtes dans un pays où la présidente de la République à travers ses sphères d'influence parce que généralement, c'est la haute hiérarchie qu'on brandit devant pour influencer l'Afrique à foot. Vous avez le premier ministère, vous avez le ministère des sports lui-même, vous avez l'Afrique à foot, vous avez la presse, vous avez l'opinion publique, vous avez les agents. Donc, on n'en sort pas. Je vais vous faire une précise révélation. Au moment où Hugo Bross, qui n'a jamais postulé et est recruté, au même moment, par mes sources, j'ai pu lire quand même le nom de Tom St-Fill, qui a également déposé sa candidature, qui avait déjà quand même eu les faveurs du directeur du cabinet civil qui avait apposé sa signature demandant aux autorités, notamment du ministère des sports, de lui faciliter la tâche. Ça, je le dis aujourd'hui, peut-être parce qu'il n'est plus en fonction, mais je prends sur moi de l'audit, que M. Martin Bellinger-Boutou avait effectivement apposé sa signature également au même moment, c'est-à-dire en février 2016 pour le recrutement du belge Tom St-Fill, alors que Hugo Bross avait déjà été recruté, alors qu'un mois auparavant, sortant d'un comité exécutif vraiment monstrueux, entre guillemets, a l'autel de Mont-Fill, sans publicité, M. Tom Biaro, qui nous avait clairement fait savoir qu'il y avait cinq candidats, trois français, un serbe et un camerounais, au fini, c'est un belge qui avait été recruté. Vous voyez qu'on continue un peu dans les mêmes méandres et quand vous avez un entraîneur, parce qu'il nous revient désormais pour sortir un, que des cinq qui ont postulé, il n'est même pas sûr que l'Oiseau sortira de ce... Il n'y a pas de plus. Oui, parce que d'après les informations, on a demandé à revoir ce dossier. Il me semble que le comité de normation devrait faire une sortie très bientôt. On parle de vendredi. On parle de vendredi. On parle de vendredi désormais pour faire la lumière sur un certain nombre de dossiers. Oui, entre autres. Mais je crois que ce n'est pas une bonne approche pour moi, d'autant plus que ce comité a un mandat impératif. Ils vont partir tôt ou tard. Je ne suis pas sûr que l'exécutif qui viendra va adouber cela. Donc, de mon point de vue sur ce sujet, je ne peux pas être en face avec cette façon de faire. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut attendre ? Oui, mais vous savez que le Cameroun a ses habitudes. On peut nous imposer un entraîneur. Moi, je me souviens des gens pour la CONO. Coaching le Cameroun face au Togo en mars 2013, pourtant, Volker Finke était déjà assis dans les gradins. Et deux mois plus tard, il avait pu les rênes avec le résultat que vous savez au Brésil. Merci bien, Thierry Ndo. Alors, André Luther Mecca, par rapport à cette situation, est-ce que c'est peut-être ça aussi la solution, attendre la fin du mandat du comité de normalisation qui est en place pour désigner un sélectionneur ? Moi, quand il parlait, moi, je buvais du bon lait parce que c'était pas qu'il se mord la queue. Il n'y aura pas... Ce monsieur fait dans l'usure. Ce monsieur, il fait dans l'usure. C'est un homme d'affaires. Il va multiplier... Il y avait des déclarations assez fracassantes. Non, c'est pas... Bon, je ne suis pas plus sensationnel que lui qui a des confidences du DCC. Non, ce que je veux dire, ce coup, c'est que... Non, j'ai lu, hein. J'ai dit que j'ai vu. Il n'a pas parlé. Ce que je veux dire, c'est que... Dans cette enquête. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont bien lu, monsieur Happy, c'est un avocat d'affaires. C'est-à-dire qu'il fait dans l'usure. Il va faire démission. Ils vont repartir. Et puis, d'ailleurs, ils viennent de faire trois... Je crois, trois jours, hein. En Allemagne et en France, ça a coûté 23 millions. 23 millions. Donc, c'est pour te dire que... Il aime ça. Il s'attaque aux gros dossiers. Il faut revoir l'équipe banquier. Il faut faire le coach, et ainsi de suite. Ça donne beaucoup d'argent. Moi, je n'attends rien de ce monsieur. Je n'attends rien de ce monsieur. Il a épluché très bien la liste qui a été... qui a été faite. Ils sont allés prendre des has-beens. Malheureusement, et comme il est toujours de mauvaise foi, il dit que Hugo Bross n'a rien apporté. Il n'était pas dans la liste. Mais au moins, l'équipe de monsieur Tombi travaillait. Et on voyait, n'est-ce pas, les résultats. On a pris Hugo Bross. Hugo Bross a rapporté une cale. Et a remis même cet un joueur camerounais sur la sellette. Vous voyez aujourd'hui des joueurs camerounais qui sont déjà pétillants sur le stade et qui essayent, n'est-ce pas, de pouvoir briller. Donc, moi, je vais vous dire que je n'attends rien. Ce sera vraiment une surprise que ce monsieur fasse quelque chose dans les normes. Et vous avez vu des coachs. Ce ne sont pas des coachs, ce sont des has-beens. Alors, Salmond, on attend toujours un coach. On est à pratiquement un an déjà de la Coupe d'Afrique et des Nations de 2019. Alors, pour vous, est-ce qu'il ne faut rien attendre du coach de normalisation qui est là ? Ou alors, la situation peut peut-être aussi, par ailleurs, s'expliquer par le fait que l'Afrique à foot soit sous normalisation ? Vous savez, quand l'Uté parlait, moi aussi, je buvais du potilet. Parce que je me suis dit, mais c'est bien de passer à l'opposition. Vous voyez les propos qu'il tient. Il combattait ces propos qui étaient tenus par d'autres sous le régime. C'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait changement à la tête des structures. Comme ça, les opinions changent. Et c'est comme ça qu'on avance. Vous voyez que ça fait beaucoup de bien de dire les choses telles que vous les sentez. Et ça, c'est positif. Maintenant, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que je tiens beaucoup à l'expression normalisation. Peut-être que je suis déformé ou que je ne comprends pas. Mais pour moi, normaliser, c'est ramener dans la norme. Faire les choses comme elles doivent se faire. Alors, si le comité de normalisation arrive et répète ce que tout le monde a décrié, nous sommes-nous en train de normaliser ? J'aurais pensé que ce comité nous texte pour que, quel que soit l'exécutif qui arrive à la Fédération Camerounaise de foot, qu'on regarde le test, comment on recrute un sélectionneur au Cameroun, on applique bêtement tout à fait. Alors, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, personne ne sait quelle est la procédure. Vous avez entendu, lui qui a yaoundé, il a parlé Premier Ministère, il a parlé Président de la République. Peut-être que ça va même plus haut, parce qu'on a entendu ici des ministres français qui sont venus recruter Paul Le Gouen ici. Peut-être que ça va même au-delà de la présidence. Alors, quelle est cette procédure qui va dans tous les sens ? Et au moment où on est en normalisation, on ne normalise pas cette procédure. Il y a un décret qui est sorti, qui organise les lieux indontables du Cameroun. Il y a beaucoup d'erreurs dessus, parce qu'on a même oublié le bistocat dedans. C'était écrit dans la précipitation. On a oublié un certain nombre de choses dedans, parce que c'était pour régler les comptes aux joueurs. Le problème de ce décret, c'était de faire en sorte que les jeunes ne négocient plus les primes. Donc, ça fait qu'on a oublié plein de choses. Aujourd'hui, ça commence à rattraper. On a dit que la gestion technique revient à la Fédération. et que c'est au niveau de la gestion financière que l'État appuie. Mais, quand vous regardez ces luthers, qui sont des spécialistes de tests administratifs, en réalité, la Fédération n'a pas la main dans le recrutement du sélectionneur. On vous dit, après avis de celui qui est votre tutelle, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire s'il n'a pas dit OK. En fait, c'est donc lui qui décide. Je ne peux pas être Fédération. Je veux choisir un sélectionneur. On me dit que c'est ma tutelle. Je ne désigne le sélectionneur qu'après avis de ma tutelle. Quand ma tutelle a donné un avis, je peux le changer ? Très honnêtement, sur le plan administratif. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la Fédération ne recrute pas le sélectionneur. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est une perte énorme de temps et d'énergie et d'argent. On dit avis juste pour que la tutelle ait un droit de regard. Mais les techniciens font le travail, n'est-ce pas, en aval et proposent à la hiérarchie. Mais vous savez comment ça fonctionne ? Si la hiérarchie n'est pas d'accord avec la proposition... Vous pensez que si le ministre, n'est-ce pas, vous lui soumettez trois noms, il dit je ne veux pas... Parlez-nous du cas d'Otto Fister, peut-être qu'il s'en suit. Si la hiérarchie dit que je ne veux aucun de vos cinq noms, aucun de vos cinq noms, là-bas, vous faites comment ? Il y a Mohamed avait refusé des signes de parafaits. Et le ministre Édouard, à l'époque, était obligé de signer, alors qu'il n'avait déjà... Il était neuvième. Il n'était même pas parmi les trois. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, moi, je voudrais... Donc, vous aurez souhaité avoir une procédure... Je voudrais que le comité de normalisation, s'appuyant sur le décret qui organise les lieux indendables, s'il n'y a pas un test d'application qui sollicite le test d'application, que le test d'application sorte, et que nous ayons une procédure unique pour le sélectionneur des Lyons A, une procédure unique pour le sélectionneur des Lyons A prime, une procédure unique pour l'Olympique, pour Junion, pour Cadet, etc. Comment se sélectionnent les autres entraîneurs ? Comment Rigoberts sont-ils été désignés ? Vous avez vu une commission ? Vous avez vu un appel à la candidature ? N'est-ce pas une équipe nationale que Rigoberts sont emmenés au champ ? Pourquoi là-bas, il y a une procédure ? Quand vous arrivez chez les seniors, il n'y a plus... Si ! Parce qu'entraînant des garçons, depuis un bon moment, quand vous nommez chez les filles, vous vous dites, mais est-ce que j'aime passer avec les filles ? Je n'en sais rien du tout. Vous comprenez ? Je veux vous dire que c'est ça le rôle de la normalisation. Et j'espère qu'elle va se ressaisir pour produire une procédure qui va permettre que, même si c'est moi qui ne suis pas compétent pour juger techniquement un entraîneur, que je prenne le dossier de procédure, que je le met sur la table, que je me dise, dans ma commission, on a dit qu'il faut que j'aie un technicien qui a la licence CAF. Je cherche un bonhomme qui a la licence CAF. Je le mets dans la commission. On m'a dit qu'il faut que j'aie un journaliste qui a 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des lieux à une table. Je le prends, je le mets. On m'a dit qu'il faut un ancien lieu à une table qui a eu au moins 30 sélections. Je cherche, je le mets dans la commission. Bêtement ! À ce moment-là, je dis, voilà, j'ai composé la commission. Messieurs, allez me chercher un sélectionneur. Et qu'on dise comment ? Appel à candidature, chasseur de tête, cabinet de ressources humaines, qu'on fasse comme on veut, mais qu'on nous donne une procédure. Jusque-là, c'est du folklore. Et je suis désolé, en normalisation, on ne devait plus en être là. Alors, peut-être, pour terminer sur le sujet, Serge Zambaud, le problème est à plusieurs niveaux. Le problème au niveau de la procédure de recrutement, ces multiples descentes effectuées par la commission, il y en a qui n'attendent rien, comme l'Utermeka, par rapport à cette normalisation. Et comme je disais tantôt, on n'a toujours pas de sélectionneurs. Bon, moi, je veux intervenir en disant déjà quelque chose. Ça a déjà d'avoir pris trop de temps. Nous avons lancé les appels à candidature, je crois, le 10 mars. Et il est question que le 24, que tous les dossiers soient déposés. Les dossiers ont été déposés. À la lecture de ce qu'il a fait tout à l'heure, je ne pense pas que les 5 qui sont restés, vous avez cité, c'était 5, dans la short list, sont ceux-là qui, effectivement, obéissent aux normes, ou, comment je peux appeler ça, aux qualifications qui ont été définies par la normalisation. Il parle même d'ailleurs de quelqu'un qui a une expérience avec les équipes professionnelles, des choses comme ça, qui auraient gagné des coupes en Afrique, et ainsi de suite, et qui, ma foi, devraient en principe résider au Cameroun. Les petits nez problèmes que vous avez toujours connus. Bon, il n'y a pas de Camerounais. Si, quand même, dans la short list, il y aurait eu un Camerounais dedans, j'aurais été quand même sûr que l'entraîneur, sélectionnaire des lions indomptables futurs, allait résider chez nous. Généralement, quand ils viennent, ces sorciers blancs, ils viennent paraffler les contrats, ils disent, oui, nous allons faire ceci, mais par la suite, on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qui a été mis en place par leurs feuilles de route qu'ils sont en train, effectivement, d'appliquer. Et, ma foi, rendez-vous compte, je vais un peu extrapoler, je vais aller dans la liste de l'altre-leure par intérim actuel. Il a convoqué, je crois, 23 joueurs, deux doivent être malades, il s'agit d'Anguissa et, je crois, Bouhaka, qui ont été remplacés. Et on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de joueurs du terroir. Il a dit que ça fait trop de problèmes administratifs, c'est-à-dire des problèmes liés certainement au visa qui leur permettront de sortir pour aller rencontrer, je crois, le Burkina Faso en France. Donc, à partir du moment où la plupart des joueurs qui devraient officier au sein de l'Union et Nota se retrouvent, la plupart, à l'extérieur, je ne vois pas comment celui-là, l'entraîneur, peut venir résider ici. C'est peut-être celui qui sera avec lui, qui sera certainement un Camerounais, qui pourra faire ce travail de ça et qui proposera souvent des joueurs de ce côté-là. Et même, à proposer les joueurs, j'ai suivi, je crois, les yeux, où c'est le droit dans les yeux des taux physiques récemment, où il disait qu'on passe le temps à monnayer les places à l'équipe nationale. Ça a toujours été d'ailleurs ça. Vous vous souvenez du scandale à la Cour du Monde en 90 ? On a raconté des choses sur, je crois, Manga et autres. Vous vous souvenez, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais je dis que si jamais... Jonathan, moi aussi, à la limite, je souhaiterais juste que celui-là comprenne pour officier à la tête de la sélection A du Camerounais. qu'il ait des coups défranches et qu'on le laisse effectivement travailler, qu'il soit camerounais ou espagnols ou français et autres, mais qu'on laisse l'opportunité à celui-là de travailler de façon saine, qu'il puisse appeler qui il veut, selon les compétences naturellement requises, un peu comme Charles l'avait dit, il y a une émission, qu'il puisse appeler tel ou tel joueur par rapport à tel ou tel besoin et qu'il n'y ait plus des interférences entre la fédération, parce que c'est qui va nous pourrir, qui nous pourrit constamment. La fédération interjette, le ministère de tutelle interjette, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à la fin, c'est une cartophonie. Donc, on revenait à la proposition de Charles, il faut une procédure de recrutement claire. Non, moi, je suis tout d'accord avec lui. Une procédure claire que nous devons suivre à la lettre. À partir du moment où la procédure est là, et je crois qu'il parle de normalisation, ça, c'est des dossiers dont, justement, qu'API devrait mettre sur la table. Il ne devrait pas recommencer à faire comme les autres. Et l'inquiétude de Ndo, elle est tout à fait justifiée. Qui vous dit que l'entraîneur sortira forcément des cinq noms qu'on nous a cités tantôt ? Juste une remarque. On attend de voir, oui, pour terminer, Charles. La rumeur nous a dit, Kierry va peut-être confirmer, que désormais, pour être président de la fédération, si vous êtes directeur général d'une entreprise, il faut démissionner d'abord, avant de vous présenter à la candidature. J'en sais rien, je n'ai pas vu le texte, je préfère le dire comme ça. Je préfère être prudent. Moi, quand je n'ai pas lu quelque chose, moi-même, je préfère être prudent. C'est impossible. Je dis, il est possible. Si c'est... On me dit que c'est l'innovation, il y a des innovations. Si c'est le cas, comment comprenez-vous que quelqu'un soit DTN, qui postule pour être sélectionneur, en restant DTN ? Alors qu'il devrait d'abord... S'il ne passe pas, comme il n'est pas passé, d'après les... Qu'est-ce qu'il fait à son subaltern, qui est quelqu'un qui est dans la commission qu'il devait recruter ? Qu'est-ce qu'il lui fait à la DTN ? Est-ce que c'est même d'abord normal ? Qu'est-ce qu'il va lui faire à la DTN ? Vous imaginez les malheurs qu'il va faire à son adjoint, enfin, à quelqu'un qui est moins gradé que lui. Encore une fois, il n'a pas démissionné en passant. Mais puis, il n'a pas démissionné. Vous avez entendu sa démission ? Non. Du tout. Donc, ça veut dire qu'il va revenir à la DTN et il va trouver en face de lui son quatrième, adjoint ou troisième. Donc, tu es allé dans une commission... C'est de son supérieur. Tu es allé dans une commission, moi, ton chef... Qui en passant a élaboré justement ses critères. Et moi, j'ai échoué. C'est-à-dire que toi, tu es dans une commission. Tu es mon adjoint. Vous décidez là-bas et moi, j'échoue. D'accord. On va voir comment on va travailler ici. Vous comprenez ? On se met dans des difficultés inutiles que celui qui décide. Et on sait au Cameroun. Ceux qui savent, le savent. Que celui qui décide, décide. Qu'on ne nous embête pas beaucoup. Ou alors qu'on laisse le comité de normalisation faire le travail tel qu'il doit se faire. Mais comme on décide en haut lieu, qu'on décide, qu'on nous donne le nom et qu'on commence à se préparer. D'accord. Et on travaille. Voilà. Merci bien pour vos réactions. Avant de parler cyclisme, rapidement, cette information foutant en bref. au niveau du Ghana, la police ghanéenne qui a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur les allégations de corruption à l'encontre de Kouessi Niantaki, qui est le président de la Fédération ghanéenne de football. Et il est aussi vice-président de la Confédération africaine de football et membre du conseil de la FIFA, comme le rappelle RFI. Le département des enquêtes criminelles du service de police du Ghana enquête donc sur M. Kouessi, président de la Fédération, pour des délits présumés, y compris de corruption, a déclaré la porte-parole de la police. Ceci fait suite à une plainte reçue par le président ghanéen, Nana Akufuado, selon laquelle le président de la Fédération ghanéenne de football a utilisé frauduleusement le nom et le bureau du président pour des affaires personnelles. Pas de déclaration de la Fédération, encore moins celle de la FIFA, qui a dit suivre de près ce qui se passe là-bas. Alors après, constat au mari au Congo, rapidement Thierry, on va voir que ça se passe également au Ghana. Oui, oui, il faut dire que c'est l'aile dure, l'aile dure, je crois, le noyau dure d'Ahmad Amat. Je rappelle qu'il n'y a que cinq Africains au conseil de la FIFA. Et voilà deux, par les deux maris et du Ghana, ils sont deux, et les deux sont curieusement également les vice-présidents d'Ahmad Amat. Rappelons également que l'ancien président, la CAF lui-même, depuis le mois de mars, subit un procès dans l'affaire Lagardère. Vous savez qu'avant de partir, M. Issaac et son comité, ils avaient quand même plus le soin de désigner jusqu'en 2023 les pays qui devaient abriter les coups d'Afrique de la nation. Depuis 2017, c'est quand même assez surréaliste. On parle des pots de bain qui sont passés par là. Il faut dire que ça nous interpelle un peu. Vous êtes également au courant que les Ivoiriens sont un peu dans la même situation que le Cameroun. Ils n'ont pas pu trouver le juste milieu azurique au cours d'une réunion. Ils veulent tous le départ du président de la Fédération Ivoirienne de football. Donc, je crois que ceux qui pensaient à un moment donné... On a bien ennué les yeux de le moment et qu'est-ce qui se passe en Afrique. Non, il faut dire, M. Issaac et M. Kéda que, contre ce qu'on croit, le gouvernement, les systèmes gouvernants ont toujours quand même un droit de regard. Du moment où vous mêlez vos affaires personnelles au nom de l'État, ça vous rattrape. Rappelez-vous le 2015, le mai de 2015, avec le scandale à la FIFA qui avait quand même démantelé un peu plus de 60 personnes qui avaient été interpellées. Donc, je crois que c'est un signal d'alerte très, très fort à l'endroit de certains dirigeants de la CAF qui sont parfois même au sein des commissions de la FIFA et parfois même au bureau du conseil qui se croient tout permis une sorte de portanta, voire de pacha. Aujourd'hui, la réalité est toute autre. Le président de la République du Ghana, sur une simple information, a décidé quand même de voir clair dans cette affaire. Vous avez vu constatant Marie qui a même été mis à placer en cas d'avis. Donc, je crois que c'est une bonne affaire. On a toujours réclamé une oncle de clarté dans la gestion des fédérations. Vous savez que désormais, le président des fédérations, il voyait un peu comment le président de la FIFA est parfois même plus considéré comme un chef d'État. D'accord. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Il y a 207 associations membres de la FIFA et la CAF est la plus représentative avec 54 associations. On est quand même à quelques ans, du coup, à deux ans d'une élection à la FIFA et comme vous le savez, et même pour la désignation des pays qui m'ont bêté les coups du monde de 2026 et 2030, vous savez que désormais, ce sont toutes les associations qui votent. D'accord. ça se vend cher sur le marché. On aura l'occasion de revenir sur cette autre actualité foot, le temps pour nous de mettre le cap sur Yaoundé pour avoir au téléphone Jean-Baptiste Biahier qui est le responsable de communication de la Fédération Camerounaise du Cyclisme. Bonsoir, JBB, est-ce que vous nous recevez ? Bonsoir, je vous suis 7 sur 5 et il y a des séquements au téléphone. Je vous suis 7 sur 5. Alors, JBB, il y a le Tour Cycliste International du Cameroun qui démarre ce week-end après un premier report qu'on a enregistré. En est-on avec les préparatifs justement à quelques jours du tout premier coup de pédale ? Je peux vous dire ce soir que la Côte d'Ivoire vient juste d'atterrir à l'aéroport international de Yaoundé-Simalin. C'est la toute première équipe qui vient de couvrir le sol cameroonais. Je peux vous rassurer que toutes les équipes selon le plan de vol qui a été construit à la Fédération Cameroise du Cyclisme, toutes les équipes arrivent et le conflit et le commissaire internationale de l'Union d'Ivoire internationale de Jean-Pierre Copenol. Je peux vous dire que la cinquième et dernière réunion également préparatoire présidée par le ministre de l'Esport et de l'Éducation qui a eu lieu hier dans la fin de conférence sur le départ de l'Union et les assurances ont été données par M. de ce que le budget lié à l'organisation de cet événement est satisfaisable. D'ailleurs, le responsable de la commission finale a indiqué que les deux premiers des déquestements ont déjà eu lieu et que le troisième déquestement aura lieu au cours de la compétition. Donc, à ce niveau-là, il ne se pose pas de problème. En ce qui concerne les équipes résister à cette compétition, je puis également vous dire que toutes les équipes édicées ont confirmé la confirmation à ce que vous êtes internationale et en tant que édicé dans votre édition, je puis vous dire que les équipes camerounaises ont été également rendu plus également leurs coureurs. L'équipe nationale du Cameroun sera conduit par des coups foc ou des afiliens du Cameroun du Chitlin, du Cameroun du Cameroun du Cameroun de la Chitlin, du Cameroun de la Chitlin, du Cameroun du Cameroun de la Chitlin, et du Cameroun de la Chitlin. En ce qui concerne le SNA vélo, comme vous le savez très bien, c'est quand nous sommes un peu sur le débat pour conduire cette édition. Donc, c'est pratiquement très prêt pour le premier les coûts de pré-dames, l'eau vente des coûts, mais pour ça, et le renseignement sera donné à moi par le public de l'espoir et de l'éducation. Voilà, donc si on comprend bien Jean-Baptiste Biaillé, il n'y aura pas de surprise des dernières minutes comme ça a été le cas il y a quelques mois. C'est vrai, je ne suis pas sûr qu'il y aura des choix étant entendu que la constitution est placée sous le haut-partonnage de le président de la République, comme vous le savez très bien, et après le coup de mars dernier, toutes les institutions sont vues, et même les vues sont vues, et même les vues sont vues à Paris. Merci Jean-Baptiste Biaillé, vous devez être dans un endroit où il y a beaucoup d'ambiance. Merci en tout cas pour ces détails. et on aura compris, Serge Zambour, que voilà, après le rendez-vous manqué de mars, tout est fin prêt pour le tour s'existe du Cameroun placé sous le haut-partonnage du chef de l'État. Oui, tout est fin prêt, tel que le responsable de la communication le dit. j'ose croire que cette fois-ci, ça sera la bonne, et que du 26, c'est au 3 juin, tout se passera comme ça doit se passer. Mais mon inquiétude est celle-là, parce que les tours cyclistes se déroulant au Cameroun font toujours la part belle aux étrangers. nous avons parlé une fois, sur ce plateau avec Biaillé, du matériel. Parce qu'il me souvient que lorsque les Lyons avaient remporté la Cannes en 2017, pendant la période, ils faisaient la tournée pour montrer le trophée du Cameroun. Je crois que cette tournée avait coûté beaucoup de centaines de millions de francs et de francs au Cameroun. Les cyclistes, eux, n'avaient pas de vélo qui soit aux normes, qui permettait à ceux-là de pouvoir compétir normalement, si vous voulez, si vous me permettez la compétition. Bon, il y a une société, je crois, Vivendi, qui a offert, je crois, 60 de matériel. Bon, mais là, j'ai peur, parce que quand on dit offre, les offres sont généralement un cadeau, c'est un cadeau. On n'a pas besoin, tu n'es pas, si je t'offrais quelque chose aujourd'hui, ce ne sera pas ce que tu m'auras forcément demandé. Je vais prendre ce qui est à ma convenance. Est-ce que les vélos que Vivendi nous a offerts sont des vélos, soit d'entraînement ou alors de compétition véritable? Parce qu'il s'agit de ça, il ne s'agit pas seulement d'organiser le tour cycliste au Cameroun. Il faudrait quand même également que nos cyclistes mettent quand même le Cameroun en valeur. Alors, il me souvient qu'à cette époque, nous n'avions même pas pu gagner une étape pendant tout le tour cycliste. Je dis bien une étape. Il était là, il était là, il était sur le plateau avec nous. On espérait que le dernier critérium qui s'était passé à Douala, en passant par Bounamou, ça a dit, je crois, la rivière était à Bounamou, ça a dit qu'un Cameroun ne sortirait, qu'on n'a pas pu gagner une étape. Et c'était justement parce que les cyclistes ne sont pas bons, mais c'était parce que le matériel n'était pas pour moi, n'était pas adéquat. Parce que nous attendons. Bon, là, on nous annonce la Côte d'Ivoire, je crois qu'il y aura le Maroc, il y a la France, qui ont certainement beaucoup plus à faire valoir que nous sommes sur notre terreau arrière. Et ça, ça fait. Bienvenue dans cette seconde partie de la nuit du sport, c'était partie des réseaux sociaux, puisque cela s'est transformé en une véritable bombe au sein du milieu footballistique. De l'argent a été décaissé de manière frauduleuse au niveau de la Fédération camerounaise de football, un argent destiné à la construction des stades dans les villes de Banganté, Saint-Milma et autres. C'était, on s'en souvient, une promesse de campagne faite par l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, Tombilla-Roko. Seulement jusqu'à nos jours, ces stades en question ne sont jamais sortis de terre, alors que les chantiers ont été engagés, et des centaines de millions de francs CFA décaissés, comme le précisait le site d'information camerounaise.net. Moins d'un an après son départ, la concrétisation de cette promesse de campagne de l'ex-président de la FECAFOOT est donc actuellement au cœur d'une grosse polémique, notamment en ce qui concerne l'utilisation des fonds. Interpellé par le président du comité de normalisation pour donner des précisions sur les stades quérulés, le chef du département administratif et financier n'a pas voulu s'expliquer selon les déclarations de maîtres du Donné, Hapi. La demande d'explication adressée le 7 mai à M. Abega, lui, un partisan d'un délai de réponse de 48 heures, est resté sans réponse, a-t-il affirmé. Et donc, le 11 mai dernier, il a décidé de suspendre le chef d'AV pour faute des manquements graves dans la gestion financière du projet de construction de quatre stades de football par la FECAFOOT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on est en face d'un scandale financier ? Est-ce qu'on est en face d'une chasse aux sorcières ? Comment est-ce qu'on peut expliquer une fois de plus cette autre affaire qui s'écout la Fédération camerounaise de football ? Thierry Ndo, vous venez justement de Yaoundé. Quelle est l'ambiance sur place ? Quel est le regard que l'on porte justement sur cette autre affaire ? Oui, je vais un peu faire commander l'Utère Mika qui n'attendait rien de la nomination du coach. Moi, j'attends beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un sentiment personnel. Ce n'est pas le journaliste qui parle. J'attends beaucoup. Et c'est là où le mot normalisation chère à Charles à tout son sens. Même si on peut s'étonner de ce que cette reddition des comptes intervient neuf mois après l'arrivée du comité de normalisation. Il faut marquer d'accueil que ça part d'un audit interne commenté par Maitre Api et ça part également des fins lignées de l'Agence nationale d'investigation financière qui ont eu le décret sur un certain nombre de documents. Il faut également dire que le projet de start, nous sommes le 30 novembre 2015 à l'hôtel Mont-Fébé de Yaoundé sans publicité, le comité exécutif d'alors, entre guillemets. C'est un hôtel partenaire donc il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, heureusement. J'avais peur que la direction commerciale ne me tape sur les doigts. M. Tombi Aroko et toute son équipe accompagnés d'une demi-douzaine de membres du gouvernement avaient vraiment fait fort avec une cérémonie grandiose où il y avait neuf neuf maires qui avaient fait le déplacement de Yaoundé pour cette affaire. La présence de plusieurs ministres aussi. Oui, une demi-douzaine. Quelques-uns sont d'ailleurs de l'autre côté désormais à Kounengi. Je dois dire que quelques mois après, après le chano Rwanda, on avait appris que le... Et il faut l'observer, je dis que les faits lui ont donné raison. Le directeur général du fonds spécial d'équipement intercommunal au FECOM, M. Camille Akoa, qui avait, le document, l'a pu faire savoir à M. Tombi et son équipe qu'il était impossible techniquement, financièrement, administrativement, d'être partenaire d'un tel dossier, d'un tel projet parce qu'il était bancal. Il avait même évoqué le cas de la zone synthétique qui était désormais quelque chose que la FIFA voulait mettre de côté. Deux mois plus tard, on apprendra que la direction... est fiable. Et deux mois après, on apprendra que Prême Protomac était devenue l'entreprise adjudicataire qui avait gagné le marché de construction avec, notamment, tous les accessoires jusqu'à la pose du gazon. Il était une question que cette entreprise s'occupe même de la maintenance des aires de jeu parce qu'il y avait quatre stades que Prême Protomac devait construire. Bafia, Bangante, Bamenda et Sang-Mélima. Il y a eu une série de comités exécutifs dans différentes villes. Je rappelle que la lettre, la fameuse lettre qui suscite beaucoup de polémiques, celle qui est estampillée du 30 septembre 2017 et que M. Tombi ne reconnaît pas puisqu'il lui parle du 30 septembre 2016, soit, je rappelle que le 30 septembre 2016, M. Benmodo et Prême Protomac étaient encore la seule et unique entreprise adjudicataire de tous ses lots. Et il est parti en mai 2017 pour avoir fait plusieurs plateaux avec lui. C'est en mai 2017 après un deuxième divorce parce qu'il y a eu un premier divorce au sorti d'un comité exécutif où une commission adoptée par l'honorable Koualuc lui avait été flanqué, estimant qu'il ne faisait pas bien son travail. Alors, je veux bien que M. Tombi sur les antennes de RSI dise que c'est une erreur de frappe, mais lorsque vous regardez le document à gauche, à l'extrême gauche en haut, vous voyez bien le code barre en rouge où il y a également la mention de 2017 qui ne peut pas être du fait de la secrétaire la pauvre parce que ce sont les références du directeur administratif et financier en l'occurrence M. Gilles Apollinaire à Béganguini. Donc, soit, je peux même personnellement donner raison à M. Tombi ce sont des coquilles qui peuvent arriver au niveau de la date laissons même les coquilles au niveau des erreurs et même de l'adresse maintenant sur un plan logique j'aimerais savoir comment SAE a pu contracter a pu recevoir l'aide de notification le 30 septembre 2016 alors que M. Maudot est parti de cette affaire en mai 2017 avec une prime de bonne séparation de 200 millions de francs CFA parce qu'il faut dire que le ministre des Sports avait arbitré cette affaire vous vous rappelez que le directeur de la prime pour Tomac avait menacé d'attrait M. Tombi et toute son équipe à la Conac pour corruption il faut dire que M. Maudot également qui n'était pas très sérieux dans cette affaire parce que pendant des mois la presse a demandé à savoir quelle était la banque qui avait donné les garanties à cette affaire on a pu mener la banque des petites et moyennes entreprises à Yaoundé donc aujourd'hui M. Tombi refute cette date soit ça peut être une erreur mais j'aimerais comprendre comment a posteriori Ben Maudot qui est encore dans l'affaire a pu être mis de côté par SAE qui est rentré en scène en septembre 2016 alors qu'en décembre 2016 avant les interpôles à Bafoussam le comité exécutif avait félicité Prime Proto-Marc de la bonne avancée des travaux je crois qu'on se moque un peu des gens on ne peut pas féliciter quelqu'un alors qu'il n'est plus là et vous avez signé avec donc je pense que M. Trapi même si je pense à mon humble avis cette normalisation parce que ça fait partie des affaires courantes aurait dû intervenir plus tôt mais je vous assure M. Makeda avec mes canaux d'informations il y a pire que ça il y a pire que ça dans cette affaire M. Tombi contrairement à ceux qui pensent que sa sortie était une opportunité je crois qu'avec le temps je pense que c'est un signal d'allaitre qui donne à ses complices vous me permettez l'expression je vous assure que dans cette affaire de l'Afrique parce qu'il fallait légitimer cette imposture beaucoup d'argent a été dépensé beaucoup de ponts du gouvernement ont été arrosés des magistrats et même des servis de renseignement ont pris ça je le dis je ne vais pas décliner mes informations mais je vous assure que c'est beaucoup d'argent énormément de sous ont été sortis pour légitimer cette affaire aujourd'hui M. Trapi a décidé peut-être avec son temps qui est le sien de faire une inquisition dans les comptes de l'Afrique et c'est à ce moment que je parle également d'une relation incestueuse parce que quand vous lisez la lettre de suspension la réponse d'Abega vous vous rendez compte qu'il menace son patron le dernier paragraphe il parle de rapporter ceux qui ont fait un peu le droit comme moi quand ils rapportent c'est-à-dire soit annuler une décision ils demandent à M. Trapi de rapporter sa suspension sinon l'Afrique va au-devant des affaires des procédures judiciaires alors deux choses l'une soit ces gens parce qu'on apprend également que la même société a été payée récemment par les bons soins de la renommation on parle de 28 millions de francs CFA c'est pour ça que je dis il y a Anguille-Souroche quelque part est-ce que ces gens et moi je l'ai toujours dit le comité de renommation aurait dû se débarrasser de toutes ces personnes dès son arrivée c'est la ruelle russe c'est-à-dire ils ont pris un pistolet automatique ils ont mis une balle et chacun a essayé de presser celui-là tant pis pour celui qui a pressé la balle aujourd'hui vous avez des employés qui se moquent qui menacent le président du comité de renommation qui est dans son rôle c'est-à-dire de faire une introspection dans les comptes de la FECA mais quand vous voyez un peu les agissements j'ai également après je ne sais pas c'est vérifié que son directeur de cabinet son chef du protocole a également reçu une demande d'explication je ne sais pas si c'est vrai Etienne Tamou mais je crois que ça apprendra un peu au comité de renommation à faire les choses telles quelles ils avaient toutes les bonnes raisons de mettre tout le monde de côté parce que aller relire le statut de la FIF Makeda un comité de renommation ne remplace pas un autre si tant il est que l'élection avait été annulée par la CECA confirmée par le TAS tous les actes pris par M. Tombi et ses amis étaient nuls alors vous ne pouvez pas arriver vous enlevez certaines personnes en septembre en janvier vous revenez maintenant enlever d'autres en mai et on arrive à ce qu'on voit maintenant pourtant la mesure qu'il est en train de faire est bonne parce que moi je vous ai dit quand je vois la lettre de M. Tombi effectivement elle date peut-être M. Mekka qui est plus ou moins proche de lui pourra nous dire mais cette lettre quand vous voyez le code bas en rouge à gauche cette lettre est bel et bien signée du 30 septembre 2017 parce que sur un plan purement logique M. Benmodo étant encore en fonction en activité en septembre 2016 n'aurait pas puisque c'est lui qui avait également gagné le marché je reviendrai peut-être sur le gazon parce que je sais également d'où l'affaire du gazon est partie c'est un gazon qui a gracieusement été offert par la FIFA posté quelque part à Yaoundé avec notamment l'appui de certaines personnes dans cette affaire notamment M. Cédou Bonbonje je prends sur moi de le dire merci Thierry Ndo pour ces détails on va y revenir on reviendra à vous tout à l'heure à l'heure vous avez été quand même interpellé si on peut le dire ainsi à plusieurs reprises avant d'avoir la réaction de Charles et Serge sur ce qui se passe voilà on avait là une procédure en interne aujourd'hui c'est sur les réseaux sociaux et j'ai bien envie de vous demander tout de go sur le plan de la forme quelle analyse est-ce que vous faites de ça par rapport aux réseaux sociaux oui c'est ceux qui donnent l'information qui ont l'intérêt à donner l'information donc de toutes les informations que j'ai pu voir dans les réseaux sociaux c'était pour justifier le fait que M. Nguigné a été n'est-ce pas interpellé par la demande d'explication et pour justifier que M. Tombi aurait détourné de l'argent dont notamment c'est le comité de normalisation qui avait intérêt à mettre cela dans les réseaux sociaux pour pouvoir accabler ou alors pour renforcer la communication qui a été préparée par rapport à la suspension de M. Nguigné ce qui me gêne un peu dans cette suspension c'est que d'abord elle a des petits problèmes M. Nguigné l'a rappelé on ne parle pas de faute grave mais de faute lourde ce qui nous amène à nous inquiéter même sur la compétence de cet avocat d'affaires et le véritable problème aussi c'est que la suspension n'est pas reconnue dans le cours du travail et même s'il y a suspension il faut qu'il y ait un délai il n'y a pas de délai donc c'est totalement au nord c'est vrai qu'il vient du nord mais c'est au nord n'est-ce pas du droit ce qui démontre et lorsque je suis M. Tchérindo qui est extrêmement sensationnel et là je reconnais le style de Yaoundé parce que tout ce qu'il a dit est totalement faux ils ont un style oui ils ont un style tout à fait sensationnel mais c'est radiophonique parce que ça doit tenir les gens en haleine mais qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ces déclarations non ce qui ne dit pas ce que le contrat de M. Benmodo a été résilié tout simplement parce que M. Benmodo n'avait pas pu financer les travaux des stades parce qu'il fallait il avait dit qu'il va prendre le marché et il va financer il n'a pas pu financer et ce contrat a été résilié et je crois qu'il y a eu même un tapage médiatique sur la résiliation du contrat de M. Benmodo ce n'est pas lui qui construit Marois Marois et c'est ça qui avait même refait encore l'actualité lorsqu'il avait regagné le marché de Marois c'est là où je comprends sa mauvaise foi sa mauvaise foi et sa mauvaise foi va encore dans le sens même du fait que lorsque vous parlez de la NIF la NIF n'a pas qualité à saisir n'est-ce pas une association privée par rapport à des transactions de marché la NIF c'est pour les investigations bancaires sur les financements d'où je n'est pas des transactions financières étrangères ou des financements des réseaux de terrorisme et autres de blanchiment d'argent donc vous comprenez qu'il y a un timing bon moi je vais vous expliquer quand M. Happy arrive à la FEC à foot il fait courir la rumeur que M. Tombi a rafflé les comptes je ne vous parle pas de ce qu'on m'a dit mais je vous parle de ce que j'ai vécu alors avec quelques investigations on a compris qu'effectivement M. Tombi à recours avait géré la FEC à foot en bon paix et il avait véritablement de l'argent ce qu'il a fait c'est qu'il a déplacé les comptes il a amené les comptes à Free Land First Bank lui-même c'est comme ça un avocat d'affaires il sait les ristournes et tout ce que cela ça n'a pas marché il a interpellé ça je peux le dire pour avoir son style et c'est une révélation aussi il a martelé à la FIFA qu'il faut le dire il faut le dire parce qu'ils disaient qu'il y avait des choses la FIFA est venue ils ont fait le dire la FIFA s'est fâchée du fait qu'ils ont perdu le temps pour rien alors qu'il n'y avait rien du tout cette étape est passée mais la dernière étape c'est qu'il s'accroche sur une lettre de notification d'une secrétaire qui a fait une erreur de saisie dit bien une lettre de notification qui n'a aucune importance de transaction financière une lettre de notification avec la saisie on s'accroche pour dire que M. Tomboy Aroco a volé 3 milliards ce qui est pourtant faux puisque tous les stades qui ont été qui sont construits que ce soit Bafia que ce soit Baminda que ce soit Saramiba que ce soit Bangante sont déjà à 70% de réalisation malheureusement vous n'avez pas pu avoir les images parce que moi j'ai des images là j'aurais pu vous les donner à 70% et il a dit il a dit il a dit dans son propos que si cette société cette société avait fait un faux marché M. Arapi n'aurait pas payé les 30 millions et dédouané n'est-ce pas le gazon qui a été envoyé à près de 60 millions donc c'est pour vous dire que c'est effectivement des mécanismes pour pouvoir empêcher Tomboy Aroco de se représenter parce qu'il est leur bête noire ah c'est ça le but du projet ils ont un taille bien sûr c'est ça le projet c'est ça le projet d'empêcher M. Tomboy malheureusement ils n'ont pas d'élément parce que si vous vous appuyez sur une lettre de notification ce n'est pas ce n'est pas un élément ils ont bon il y a beaucoup de médias qui renforcent cette communication on parle de 3 milliards alors qu'effectivement ce marché a coûté 482 millions 426 1700 francs c'est pas il n'y a pas de 30 de trop de 3 de 3 milliards là dessus donc c'est pratiquement c'est pratiquement des comploteurs qui essaient n'est-ce pas de mettre M. Tomboy Aroco à l'écart pour pouvoir n'est-ce pas gérer l'Afrique africaine et il s'est trahi dans ses propos en disant qu'il devait le faire dès le début chasser tout le monde mais ce n'est pas ça son rôle vous qui suivez évidemment cette autre à la fédération camonaise du football je disais tantôt le fait que les réseaux sociaux s'enflamment après la suspension de l'ex d'AFA sa réaction même dans des courriers assez musclés si on peut le dire ainsi comment est-ce que pourquoi maintenant pourquoi ça refait surface maintenant cette promesse de campagne construit les stades si vous allez dans mon blog sur internet vous allez y trouver un article où j'ai dit que le scandale financier que couvre la Fécat à faute est tellement gros qu'il est au-dessus même de la presse camerounaise personne n'arrive à enquêter personne n'a assez d'épaule et de courage et de témérité pour aller enquêter à la Fécat parce qu'ailleurs ailleurs des journalistes auraient déjà fait des enquêtes il y a tellement d'éléments on n'a pas besoin d'attendre vraiment la FIFA etc c'est parfois des journalistes le Watergate c'est des journalistes vous comprenez c'est-à-dire qu'on aurait aujourd'hui des résultats d'enquête qui n'ont qu'on aurait aujourd'hui des journalistes qui auraient beaucoup d'enquêtes depuis l'époque vous vous souvenez également je crois que c'est sur ce plateau que j'avais dit que si moi j'étais au comité de normalisation je ne me serais pas installé à Tchinga si vous êtes quelqu'un qui regarde le microcosme footballistique Camerain si vous avez lu le livre de Jean Lambert qui a été directeur général vous regardez comment les gens papillonnent sur les plateaux de télé pour défendre des indéfendants pour faire ceci etc avec toutes les fuites voulues ou pas qui émanent de Tchinga le siège de la FECA comment vous faites quand vous êtes normalisation pour aller vous y installer avec le personnel qui est là qui ne sert pas la FECA mais qui sert les individus qui sont au comité exécutif parce que c'est ça la dérive au Cameroun et c'est pas seulement la FECA aller dans les entreprises les gens servent le patron d'entreprise ils oublient qu'ils sont recrutés pour l'entreprise vous allez dans les ministères on sert le ministre on oublie qu'on est un ministère au service du public c'est exactement pareil à la fédération ceux qui sont recrutés par un exécutif lui sont redevables à vie et parfois ça tourne même vous avez l'impression que c'est une secte avec des gourous les gens sortent même de là mais ils sont comme illuminés vous ne comprenez pas qu'ils ne se ressaisissent pas pour dire mais j'ai fait beaucoup de bêtises il faut que je me ressaisisse quand même je suis quelqu'un qui a un minimum d'orgueil et de fierté non ils restent là sous le dictat de ces personnes qui les ont écrasés en leur offrant quelques avantages ici et là c'est de ça qu'il s'agit ils sont donc on revient encore à mon problème avec l'expression normalisation comment il y avait des fuites à la fédération la normalisation arrive même les demandes d'explication se retrouvent sur les intérêts qu'est-ce qu'on a changé est-ce que ça ne s'est pas gravé parce qu'une demande d'explication est un document que vous envoyez à un personnel il doit vous répondre il vous répond à vous parfois elle ne transite même pas par une secrétaire quand c'est quelqu'un qui a un certain poste pour que la secrétaire ne sache pas qu'on est en train de poser des questions au DAF parfois c'est le patron lui-même qui saisit parce que c'est quand même un DAF une petite secrétaire ne doit pas savoir que le président est en train d'administrer une demande d'explication au DAF ça réduit son pouvoir ça réduit sa force comment ça se retrouve sur les réseaux sociaux comment les réponses à ces demandes d'explication se retrouvent sur les réseaux sociaux en normalisation ça faisait partie des problèmes qui devaient être réglés la fédération était réglée sur les plateaux de télé moi j'aime bien voir les informations quand on nous dit que tel a volé ceci c'est bien c'est gentil mais j'en me rends pas fier parce qu'on nous regarde à l'étranger donc pour vous il y a quel est ce pays quel est ce pays où on gère les entreprises à la télé j'en ai vu en téléphonie qui sont venus se faire gérer à la télé on gère les fédérations à la télé c'est pas seulement l'Africa Food vous pouvez le remarquer on gère les ministères à la télé on gère tout à la télé mais quel est ce pays vous voulez que moi comme on est je sois fier de ce qui se passe je croyais que la normalisation j'aurais été là je me serais installé ailleurs au moins pour couper les fuites parce que je ne sais pas qui est qui dans cette maison il dit de faire partie les gens mais oui bien sûr je ne dis pas de chasser tout le monde la fédération a des employés qui sont là depuis une vingtaine d'années la fédération a des gens qui sont là si c'est un programme de chasser tout le monde allez chasser tout le monde non ne vous appuyez pas sur ça mon cher non mais c'est cette culture là que vous êtes en train de donner non non écoutez vous demandez écoutez moi jusqu'au bout vous serez au chômage écoutez moi jusqu'au bout contre le chômage écoutez moi jusqu'au bout vous voulez m'empêcher de parler non allez-y je voulais simplement dire mais prenez acte de ce qu'ils disent effectivement c'est ça le plan d'accord ah c'est une autre menace il y a beaucoup de projets selon c'est un projet c'est un projet moi je suis un communicateur le DAF a menacé c'est un message qu'ils sont en train de donner le DAF a menacé le DAF a menacé le président il n'a pas menacé le président il n'a pas du tout à chacun ses menaces d'accord malheureusement je ne suis pas d'assaut je ne vous menace ne risque pas de me branler donc je voulais dire que quand vous arrivez comme comité de normalisation sachant que la fédération est devenue une église de réveil ah bon mais c'est quasiment ça lisez Jean Lambert non c'est pas moi qui le dis je n'y ai pas été un directeur général vous l'a écrit prenez son livre Desperate House Football House c'est devenu quasiment une église de réveil où les gens vénèrent les dirigeants parce qu'on distribue les avantages on distribue qu'il n'a pas encore eu un voyage on lui donne qu'il n'a pas encore eu de poste là on lui donne qu'il n'a jamais été délégué de match on l'envoie là-bas avec les frères etc c'est ça que c'était devenu jusqu'au plateau de télé Jeff Viterindo avec des membres qui ont dit c'est notre tour de manger voilà je passe de tel montant à tel aujourd'hui en mon dos vision c'est pas moi qui le dis donc quand vous me pointez c'est comme si c'est moi qui le dis c'est pas moi alors quand vous avez une telle fédération et vous y arrivez comme comité de normalisation vous devez vous méfier du vigile jusqu'à la dernière secrétaire même la personne qui vous distribue l'eau les photocopies ça circule dans tous les sens il y a des journalistes qui s'arrêtent chez le vigile qui prennent les documents et qui s'en vont parce que le vigile a l'heure à garder le document alors je m'installe là comment ? je contrôle ça comment ? je m'installe ailleurs je fais quoi là ? je m'installe ailleurs avec un certain nombre de services et je viens là quand je veux parler au personnel au moins je coupe quelque chose et tout le monde sait que je me méfie de tout le monde et ensuite ensuite Thierry Ndou a raison si vous me dites que l'usurpation s'est arrêtée donc leur élection a été annulée tous les actes qu'ils ont posés on ne compose pas avec ça je l'ai dit sur plusieurs plateaux tous les actes qu'ils ont posés sont réputés n'avoir jamais existé les gens disent les gens disent on a gagné la canne mais oui si la canne on l'a gagnée de façon frauduleuse qu'on nous la retire je suis camerounais ça ne me fera rien de spécial si le président de la FIFA la voix qu'on lui a donnée faire en sorte qu'on reprenne les élections de la FIFA qu'on les reprenne on ne peut pas faire un monde où on triche l'autre jour platiniste acier et il vous dit qu'il a fait des magouilles mais vous voulez bâtir un monde comme ça ? où les magouilles sont devenues quelque chose de normal ? non ! voilà les erreurs de la normalisation qui a fait confiance de façon hasardeuse à des gens qu'elle ne maîtrise pas qui sont acquis à la cause d'individus moi j'ai été sur des plateaux de télé où des personnels salariés menacent des gens du comité exécutif vous avez déjà vu ça vous menacez votre patron ils adressent des menaces ils viennent sur les plateaux ils insultent les gens qui sont supposés être leur patron et vous me dites que ça c'est un pays qui fonctionne normalement nous devons applaudir moi ça me fait pitié j'ai peur pour nos enfants qui grandissent mais qu'est-ce qu'on est en train de leur montrer dans ce petit phénomène-ci mais c'est un petit phénomène le problème de stade vous ne me dites pas qu'il y a dans cette SAE conflit d'un terrain où est le siège de la fédération vous pouvez me dire on dit que les stades sont 170% le siège à combien de réalisation le siège de la fédération qu'on construit à Aéoundé il faut demander à la normalisation ah il faut ça à la normalisation qu'il faut demander parce que monsieur Tombi avait déjà commencé les travaux les terrasses ah c'est lui qui a commencé les travaux du siège c'est un projet de monsieur il y a moi-même je sais que c'est un projet de monsieur il y a moi-même il y avait déjà le terrain mais c'est lui qui a commencé le terrain en disant il faut demander à la normalisation il a dit c'est un tout petit épiphénomène il y a beaucoup plus gros sur les réponses du DAF comment est-ce que il ne peut pas en parler je ne peux pas en parler pourquoi j'ai lu moi ça m'a donné des frissons vous savez l'une des premières choses que vous apprenez en communication c'est de ne jamais écrire sous le coup de la colère quand vous sentez que vous avez encore une émotion positive ou négative déposez le BIC le stylo vous prenez votre temps c'est quand vous êtes calme que vous venez d'écrire quand vous écrivez sous le coup d'une émotion vous dites des choses qui vont de là j'entends qu'il n'y a pas de faute grave c'est pas le français faute grave il faut parler dans l'orthodoxie quelle orthodoxie il y a des faute graves et des pauvres qui ne sont pas graves vraiment je ne veux pas entrer dans le débat de droit je ne connais pas le droit concéder le moi et je ne veux pas entrer dans la faculté de l'Afrique à faute parce qu'il y a toute une faculté de droit à l'Afrique à faute je ne veux pas y entrer je ne suis pas candidat pour entrer là-dedans mais je vous dis simplement que cette lettre là cette réponse c'est un modèle qui montre que même le DAF ne travaille pas pour l'Afrique à faute je voudrais apporter une précision c'est que le DAF de l'Afrique à faute a répondu à la demande d'explication le 11 mai 4 jours plus tard non il a répondu à la demande 4 jours plus tard précisé la demande était faite le 7 il a fait savoir on a tout c'est monsieur Abéga lui-même qui a mis ses lettres s'il vous plaît je voudrais monsieur Thierry me donne un sec dalle je vous dis et prenez ce que je vous dis je ne parle pas par procuration je ne suis pas venu à monsieur le DAF il a répondu le 11 mai 4 jours après pas 4 jours après 4 il a répondu à la demande d'explication 4 jours après il a déchargé il a déchargé la demande d'explication il a déchargé la demande d'explication au service du courrier mais le vétaproblème c'est quoi c'est que monsieur Appui dans sa décision dit que ce monsieur n'a pas répondu à la demande d'explication c'est là où il y a la mauvaise foi tel que perpétré par monsieur Nando parce qu'il faut quand même préciser que il faut quand même préciser que ce monsieur a répondu et il a bien dit que 48 heures étaient pour un comptable d'apporter tous les justificatifs nécessaires pour pouvoir laissez-moi parce que les Camerounais c'est vous qui avez la parole laissez-moi d'abord vous dire vous savez que je n'aime pas je vais vous laisser la parole je ne peux pas c'est peut-être que vous me coupez la parole non ce monsieur parce que moi j'ai horreur de l'injustice ce monsieur a répondu à la demande d'explication en demandant le temps nécessaire pour pouvoir apporter tous les justificatifs vous savez ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est qu'on a menacé le service du courrier de pouvoir falsifier la date pour démontrer que ce monsieur n'a pas ce monsieur n'a pas déposé le courrier et ce qui est grave dans la gestion de monsieur Nando qu'il soutient c'est que la comptabilité de l'Afrique à foot apparemment vous avez renoncé sur moi allez-y la comptabilité de l'Afrique à foot est donnée au secrétaire général qui n'est pas comptable et qui est jugé parti on est d'accord vous comprenez qu'il y a un véritable problème dans la précipitation attention c'est ce que qu'est-ce que ce secrétaire général de l'Afrique à foot d'accord si ce n'est un directeur général voilà Serge Zambot par rapport à il est comptable est-ce que ça il est donnez-lui il va vous aider non je vous demande s'il est comptable de métier Serge Zambot la parole est à vous oui merci Didier moi je ne vous coupe à prix parce que monsieur Nando a dit quelques choses oui mais on a dit d'autres mon frère à côté on a dit des choses mais la question que moi je me pose à mon enfant intérieur c'est de savoir s'il faut encore croire au football ça c'est la triste réalité devons-nous encore croire au football parce que je ne veux pas répondre peut-être ou alors la réponse ma réaction par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Afrique à foot et autres sera à la fin de mon propos faut-il encore croire au football je ne sais pas il m'a dit tout à l'heure en offre quand je dis faut-il encore croire parce que j'ai posé cette question là il m'a dit c'est l'opium du peuple je suis d'accord voyez-vous on parle de scandale en scandale nous sommes à la FIFA il y a scandale quelques mois après Seb Latterva nous expliquait que pour eux les tirages au sort les boucles sont chauffantes or moi je me démenais mordicus au quartier lorsque certains que c'était un tirage objectif oui que c'était objectif il n'y a pas de tricherie vraiment on vous a battu c'est qu'on vous a battu laissez tomber on est d'accord là-dessus par la suite Platini est déchu je ne sais pas de ses droits vice-président il voulait devenir président je crois à la FIFA il allait sortir dans l'oeuf quelque chose qu'une phrase apparemment alors qu'il était complice avec Blatter ils ont décidé de la battre également ils ont sorti quelque chose qu'il a fait où c'est un truc de 34 millions d'euros pour je ne sais pas de moi quoi il a été débarqué quelques jours après ces jours-ci il fait une sortie pour dire que la France il y a eu des petites tricheries et que voilà vous voyez tout s'attend et je rejoins la France n'a pas gagné sa coupe du monde normalement donc si on revient à tout la France en la limite n'est pas également championne du monde parce que dès qu'il y a une petite magouille dès qu'il y a magouille entre guillemets donc nous revenons maintenant chez nous au pays nous avons un exécutif qui est mis en place qui travaille fait ce qu'il peut faire et qui du jour au lendemain je crois le 27 mai c'était 2017 la FIFA décide de débarquer 23 août 23 août 23 août nous sommes champions d'Afrique faut-il croire à ça une autre question récemment je vous ai parlé du documentaire des d'Office il nous parle de monillage des joueurs et autres il n'est pas le premier il y en a aussi et c'est pour ça que je me pose la question est-ce qu'il faut vraiment encore croire au football je crois que le seul football auquel je crois aujourd'hui c'est celui que moi je joue le samedi matin et encore qui est 1-2-0 et encore et encore encore vous pourrez donc vous pourrez donc peut-être voir également si l'arbitre le coach n'a pas un penchant pour l'équipe qui est en face faut-il vraiment encore croire au football peut-être que ce sera un des thèmes que tu pourrais développer dans les prochaines émissions de la nuit du sport pourquoi pas par exemple revenons donc maintenant à l'Afrique à foot lorsque un Sylvain-Terre reçoit une demande d'explication il a expliqué quand il est au place on ne passe pas par la secrétaire pour ne pas ébruiter ou alors le rendre petit face à sa dernière parce qu'à partir du moment où la secrétaire ou une tierce personne se rend compte que vous êtes mis en minorité par rapport à telle ou telle situation ça va peu dans tous les sens or l'autorité doit être déjà hiérarchisée telle que c'est prévu par la norme lorsque vous travaillez quelque part même ici à ICV il y a une hiérarchie il y a certaines choses qu'on fait ou qu'on devrait faire selon certains canaux canaux autant pour moi bon maintenant il reçoit une demande d'explication et il répond de façon arrogante c'est vrai que ça pourrait être ça pourrait être sous le feu oui dans sa réaction on ne dit pas on ne demande pas à un supérieur de revenir sur sa décision sinon sinon vraiment elle subit les affres vous avez subi les affres moi je dis non même si vous n'êtes pas fautif vous prenez acte de la demande ce n'est pas une lettre d'explication c'est une demande simple d'explication vous prenez acte vous rédigez vous apportez donc certains éclaircissements du démanquement qui vous sont à la limite reprochés et si comme il le dit le DAF a une comptabilité ne coupe personne c'était pas la réponse à la demande d'explication parce que la demande d'explication ça répond pas dans les réseaux sociaux non elle l'est elle l'est c'est lui même qui l'a mise il a mis trois documents ça c'est la réponse après la suspension il a mis d'abord si tu fermes il a mis d'abord un document de trois pages c'était un cours qui nous a enseigné ce que c'est qu'un directeur ministère financier ensuite il y a eu la réponse à la demande d'explication maintenant la réponse à la suspension là où il est vraiment arrogant c'est la dernière qui date non il n'est pas arrogant il demande au patron il se défend il le menace quoi non il ne le menace il se défend lui il a dit arrogant laisse le alors moi je dis quand vous répondez de façon quel mot que vous voulez qu'on utilise il se défend il se défend trouver un qualificatif moi je dis la réponse pour moi est arrogant vous ne pouvez pas demander à votre supérieur revenez à ceci sinon prenez un cas c'est l'estime qu'il n'y a pas eu de contradiction la procédure n'a pas été respectée il devait passer un conseil de discipline où on lui aurait permis de se défendre mais ça a été vous avez une explication vous avez un droit pour une demande d'explication et vous risquez d'être en train de la plaque par rapport à la suspension je ne suis pas encore à la suspension je suis encore au niveau de la demande d'explication nous allons arriver si il y a un problème au niveau du conseil de discipline alors lorsque vous recevez votre demande d'explication vous expliquez pourquoi vous êtes ce pourquoi vous êtes accusé à manquement et si maintenant vous avez besoin je vous rejoins un tout petit peu que peut-être que les documents y afférent sont nombreux il faut les éplucher vous y mettez donc vous mettez tout cela vous déposez il prend donc acte et vous lui dites que bon je pourrais vous produire ces justificatifs dans un délai de tel ou tel moment et la procédure suit son cours le plus tranquillement possible ça veut dire que si on vous a donné 48 heures pour répondre et qu'il vous en faut plus dans le délai de 48 heures vous demandez le rallonge de télé vous ne vous l'octroyiez pas d'autorité et je vais prendre un exemple vous vous souvenez un petit rappel historique mon père est professeur d'histoire était lorsque le Congo belge lorsque le Moumbaba prend la parole devant le roi alors que ça n'était pas prévu tout le monde le sait ça s'est vu dans les télés Kazaboubou regarde le roi le roi regarde Kazaboubou dans les choses au mieux on crie parce que c'est le discours qu'on aime entendre quelques mois après ou quelques jours après Kazaboubou demande à à l'Oumumba de démissionner ou du moins il le remplace il nomme un nouveau premier ministre par contre le Moumbaba demande aussi au président de démissionner qu'est-ce qui va suivre c'est Kazaboubou c'est le Moumbaba qui va faire qui est chef d'état tu ne peux pas me dire moi président de la république de démissionner alors que c'est moi qui suis celui qui te nomme c'est pareil pour votre chère normalisation ou alors je suis entré en rébellion je suis en su ma rébellion vous voyez ou si monsieur Nguini avait estimé que ce qu'on lui reprochait que les procédures n'étaient pas normal il était fort logique pour moi qu'il démissionna par exemple en attendant que les affres qu'il a promis continuent dans les juridictions autre chose je remarque également Samouyémé l'a dit qu'il y a trop d'argent qui circule trop d'argent il faudrait donc moi j'en appelle au pouvoir public qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'est-ce qu'on fait qu'on essaie de réguler de mettre des canaux pour qu'on sache exactement comment cet argent tout à l'heure il a fallu de 3 milliards il a justifié en disant 400 millions même si c'est 400 millions c'est beaucoup pour aller chercher un entraîneur tout à l'heure il nous a dit 23 millions en 3 jours en 3 jours et on revient et on repart il ne s'agit pas d'appui s'il te plaît il ne s'agit pas d'appui le professeur on l'avait combien mon problème c'est pas le professeur on l'avait combien vous êtes allergique non je dis le professeur on l'avait à foutre je n'ai pas fini je répète tu parlais d'argent il a 4 millions de dollars on ne parle pas des salaires on ne parle pas des salaires je vous en prie le terme terminez Serge Zambou je dis pour chuter on parle beaucoup d'argent on parle beaucoup d'argent beaucoup d'argent il circule au niveau de l'Afrique il faudrait franchement que les pouvoirs publics prennent franchement le taureau par les comptes pour savoir exactement ce qui s'y passe si ils sont mouillés les pouvoirs publics ils ne sont pas eux-mêmes mouillés ils le sont ils sont mouillés dans cette affaire les pouvoirs publics dont vous parlez ils sont mouillés installés au Cameroun les pouvoirs publics qui utilisent des fonds publics et installés si vous êtes une association privée et allez vous installer ailleurs allez dans son bar non il faut édifier les capes c'est une association privée allez séparer s'il y a des fonds publics c'est uniquement pour les équipes pour les équipes et les équipes Fagnon là l'argent de ça ne circule pas bien sûr vous pouvez nous prouver que ça ne circule pas il y a une convention 55-45 Mincep fait qu'à foutre peut-être monsieur alors une fois de plus je disais le scandale au niveau de la construction des quatre stades de football il n'y a pas un scandale financier vous savez il faut que ce soit clair lorsque monsieur Tombiaco a été sorti de l'Africa le 23 août les comptes ont été scellés aucune banque n'a pris le risque de faire sortir de l'argent sous la signative de Tombi parce que cela a été officiel je demande à monsieur Ndok qui a été envoyé à la mission de Yahoudi de nous produire le listing mais ça c'est une grosse insulte et je ne vous laisserai pas le dire non ce n'est pas une insulte puisque vous avez dit que c'est proche de monsieur Tombiaco oui puisqu'il vous a nommé dans une commission vous ne pouvez pas le dire non je ne peux pas vous laisser comme donne le listing je ne peux pas vous laisser m'insulter parce que apparemment vous me manquez de respect je ne peux pas faire 240 kilomètres puisque vous avez dit que vous attendez beaucoup ça fait au moins deux mois que je voudrais que monsieur Ndok me sorte un listing qui me sorte un listing des décaissements qui ont été faits dans les banques parce que c'est trop de manipulation c'est trop de manipulation je voudrais rester sur le sujet mais je voudrais rassurer monsieur Mekaki visiblement aime bien mon nom c'est NDOH voilà c'est pas NDO NDO je ne suis pas envoyé vous êtes invité pour participer à ce débat ça fait au moins deux mois qu'on me coure après c'est par amitié pour vous parce que j'avais d'abord un problème d'ordre privé à Réglade voilà que j'ai accepté l'invitation ça c'est d'un et de deux je ne parle jamais par procuration si vous me suivez bien je fais partie des rares qui ont depuis des années critiqué la gestion de l'Afrique et je ne vais pas me dire aujourd'hui je vous ai dit tout à l'heure que je ne peux pas me porter garant du procédure de recrutement de l'entraîneur parce qu'il est bancal fut-il organisé par le comité de normalisation je le répète vous avez été incapable à quel moment Ben Maudo a été mis de côté je vous dis c'est en mai 2017 oh c'est en mai 2017 monsieur je vous le dis j'ai fait un plateau avec lui et avec monsieur Colobo le frère carré est tombé parce qu'il y a également une autre société dont on ne parle pas beaucoup KNS vous connaissez cette société qui est entrée également en scène il ne faut pas qu'on trombe les camionnettes vous ne pouvez pas signer une lettre de notification à une société en septembre 2016 alors que Prême-Protomac est parti en mai 2017 avec 200 millions de francs CFA comme prime de bonne séparation je le dis monsieur Ben Maudo on a fait un plateau pour le compenser oui oui je vous écoute alors la fédération a estimé à un moment donné que les chantiers que devait mener prime n'avançaient pas oui ils l'ont fait remarquer à partir du début d'année 2017 alors qu'en décembre ils l'avaient félicité vous savez aujourd'hui 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 que le même entrepreneur je vous en prie donnez la date je vous en prie je vous en prie je vous en prie donnez la date alors aujourd'hui Thierry que le même entrepreneur travaille sur le site des Garouas retenu pour abriter la coupe d'Afrique des Nations et que si l'on s'en tient par exemple aux dernières observations de la CAF après la seconde mission CAF voilà comment est-ce que vous expliquez ce mais je vous ai dit que dès le départ monsieur Ben Maudou lui-même a été recruté comme les entraîneurs qu'on recrute à l'Afrique à foot ayant donc fleuré la frappe parce qu'il faut dire que chaque stade était évalué à 870 millions quelque chose comme ça on avait environ 3 milliards 6 pour 4 stades et il fallait il était question que l'on finançait à 70% on a demandé longtemps des garanties monsieur Ben Maudou a fleuré le coup pourquoi lui avoir donné 200 millions en mai 2017 pour une prime de bonne séparation moi je vous dis Makeda je crois c'est monsieur Zambouki là tout à l'heure l'argent pour ceux qui n'ont pas marché à l'Afrique à foot semblent marcher à Garoua voilà pendant que nous sommes pourquoi ces stades ne sont pas sortis de terre rappelez-vous comment les stades ne sont pas sortis de terre ils ne sont pas sortis de terre 7 mois novembre-juin novembre 2015-juin le processus n'a pas été conduit mais jusqu'à présent c'est dommage que vous n'avez pas vous ne voulez pas que je parle allez-y vous n'avez pas les images c'est dommage je ne sais pas pourquoi vous avez des images parce qu'il y a des comptes vérités qui sont en train de vous vous avez ces images à 70% vous avez dit oui ok à parmi la banganté c'est à plus de 70% je suis quand même surpris que je vous appuie je suis surpris que dans votre domaine de définition qu'est la politique vous êtes plus calme mais en football où je peux me targuer d'avoir plus de connaissances il y a beaucoup de vous parlez par procuration je vous dis je vous dis que le monsieur Camille Akua qui est magistrat de formation avait fleuré le coup il a dit qu'il ne pouvait pas engager le FECOM maintenant vous me demandez pourquoi ça marche à Garoui mais parce que le projet de stade est mort de sa belle mort quand vous êtes dans l'illégalité dans l'impostur vous pensez que ça peut prospérer ça ne peut pas prospérer on avait donné 7 mois monsieur Tomi j'ai encore la bande 7 mois de novembre à juin 2016 après on est reparti de 8 mois on parlait maintenant de mars c'est à partir du début d'année 2017 que monsieur Mourou commence à se plaindre vous vous rappelez qu'il avait menacé d'attraper ces gens devant la commission en nation anticorruption il est passé il a fait des émissions radio et c'est en mai devant le ministre de sport il y a eu une sorte d'entente on lui a remis il l'a dit 200 millions des primes de bonne séparation maintenant ça ne marche pas parce que je vous ai dit le projet était bancal peut-être monsieur Tomi et il ne faut pas qu'on croit que c'est lui monsieur il y a moi la lettre là de novembre 2011 il rappelle à monsieur Michel Michel regardez le code bas en rouge c'est le DAF c'est monsieur Abega qui a posé ça ne peut pas être du fait de la secrétaire maintenant sur un plan logique vous ne pouvez pas engager une société pour la pose du gazon synthétique alors que celle qui a contracté avec vous est encore en service en activité en 2016 je vous dis Pran-Protomac a résilé son contrat en mai 2017 je ne comprends non pas comment six mois plus tôt on peut déjà engager un autre deal avec une autre société alors qu'en décembre le comité exécutif à Bafoussam félicitait déjà monsieur Momodo la même commission qui l'a félicité la commission de l'honneur c'est la même qui lui a créé le problème deux mois plus tard dans un autre comité exécutif c'est un problème simple Makeda monsieur Tombi avait peut-être de bonnes intentions mais le projet était bancal était bancal même le on construit ça dans les départements c'est un projet bancal ils sont où ils sont où le projet a été abandonné par Maitrapi c'est pas lui de le faire je suis désolé il ne doit même pas le faire 70% il ne doit pas le faire monsieur le stade de Bafia vous savez que les équipes vous connaissez le premier coup qu'on a maintenant dans nos championnats Elite One Elite tout au-delà de la canne nos équipes ne jouent pas elles ne jouent pas Cosmos Dumbam aujourd'hui est descendu quelque part ils en veulent à la FECA foot le seul stade où les travaux continuent vous ne le dites pas peut-être c'est Sangmelima et c'est parce que c'est le conseil municipal qui a pris sur lui d'Anga de poursuivre ces travaux là je dis le conseil municipal de Sangmelima Bangante c'est pas le stade municipal c'est un autre site à l'arrêt Bamenda pareil donc pour moi je peux peut-être avoir des griefs contre le timing mais ça aurait dû être fait plus tôt vous comprenez peut-être ils ont leur agenda mais je vous dis ils sont dans le vrai et je vous dis ça peut-être monsieur Mekab dira que c'est du sensationnel mais je vous dis il y a pire que ça comme document et beaucoup d'argent a circulé des caisses aujourd'hui on accuse la pauvre caissière monsieur Abega moi je l'ai rencontré de manière fortuite et je ne le trouve pas très il est très très agité très agité vous voyez la mouche vous vous plaignez vous voyez le chien vous vous plaignez vous voyez l'homme vous vous plaignez quand vous êtes dans vous avez raison vous restez calme on lui a cette demande d'explication le 7 mai lundi le 7 il a répondu vendredi le 11 donc il a deux jours il a excédé deux jours bon il va dire qu'il était malade le 11 il a été suspect administrativement légalement il était déjà les délais étaient forclos donc c'est tout à fait loisible qu'il reçoive une suspension est-ce qu'il n'a pas avisé qu'il est malade mais vous pouvez aviser de bouche qu'est-ce qu'il prouve même si vous présentez vous voyez dans la mauvaise foi il avait donc appelé son patron pour dire à son patron qu'il était malade et vous ne dites pas également qu'il a appelé son patron vous ne dites pas également qu'il a appelé son patron pour lui dire que si vous vous mettez de côté je déballe tout c'est pour ça que je parle d'un mariage incestueux parce que ça c'est vous qui le dites je l'affirme c'est une émission très suivie monsieur c'est le deuxième prix de cette émission maintenant je voudrais dire pour sortir ça c'est une boutade pour sortir pour dire que quand je parle de mettre des gens de côté monsieur Apia en arrivant dans une correspondance par le secrétaire général adjoint il n'y en a pas dans les textes en vigueur l'Afrique à foutre les postes créés sur l'impôt sur n'existent pas dans les textes du 26 mai 2012 du 16 mai 2012 qui sont encore ceux en vigueur il n'y en a pas même le fameux tournoi Interpol ça n'existe plus c'est pour cette raison que je parle je ne demande pas de chasser les employés ils se débarrassent d'un certain nombre de personnes qui ont été recrutées par ceux qui n'avaient pas qualité c'est ça le problème rien à voir pourquoi vous refusez d'assumer le fait que vous êtes en train de demander à la normalisation c'est mon point de vue non je l'assume curieusement votre point de vue s'accorde à ce qu'il est en train de faire mais c'est mon point de vue alors Charles dans un seul contexte quelle pourrait être justement la réaction de la FIFA à ça et bien la FIFA a déjà un problème il faut qu'elle nous annonce qu'elle a libéré nos textes parce qu'elle nous a annoncé à Yaoundé que nos textes sont emprisonnés pour changer la loi paralysme des formes elle doit revenir nous dire qu'elle a libéré nos textes je suppose que c'est ce qu'on attend on n'a rien changé en passant c'est déjà un problème pour elle je ne sais pas si elle est en train d'y réfléchir comment ça va surtout que monsieur si le site est pléchal Véron Moussengomba et ça j'ai trouvé ça vraiment très osé il a exposé carrément le ministre d'espoir en disant que le matin même le ministre d'espoir avait promis il s'est engagé il s'est engagé il s'est engagé si c'est un départ en mars ce sera en juin c'est un point d'ailleurs souligné quand on fait ça donc la FIFA a déjà ce problème maintenant depuis 2013 la FIFA est en train de s'embourber au Cameroun mais alors copieusement suspension qui n'avait pas de raison d'être parce que on invoque l'ingérence de l'Etat qu'on célèbre aujourd'hui les gens sont même allés faire allégeance à l'Etat la FIFA a applaudi félicitations ici annulation d'élection à l'Africa elle-même qui était la chambre de conciliation elle-même qui annule d'abord les élections le premier ministre qui fait un consensus qui envoie son ministre qui est hué on fait une élection Manou Militar il est dans une salle les portes fermées toute cette péripétie avec l'approbation de l'envoyé de la FIFA qui dit non l'élection s'est bien passée on annule on le renvoie avec le comité de maïs les choses se sont encore bien passées ça s'annule dites-moi qu'est-ce que la FIFA a à se détruire comme ça en termes d'image au Cameroun les Camerounais avaient une peur bleue de la FIFA notamment les juristes Camerounais quand vous disiez FIFA ils vous disaient le Cameroun a signé des traités c'est impressionnant si on a signé des traités avec la FIFA que c'est au-dessus du Cameroun c'est supranational vous touchez à la FIFA vous êtes mort vous touchez à la FIFA vous êtes mort oui bien sûr c'est ça aujourd'hui la FIFA a trouvé une résistance intellectuelle au Cameroun sur le plan juridique elle a reculé suffisamment et pendant qu'elle a reculé on constate qu'elle a des projets qui ont transité par le Cameroun qui ne sont pas arrivés au bout on ne sait pas comment elle n'a pas sanctionné elle a mis en place un comité de normalisation sans texte réel réel parce que un courrier pour mettre en place une telle commission comme le comité de normalisation je trouve ça léger administrativement parlant c'est pour ça qu'aujourd'hui le comité de normalisation on ne sait même plus quelle est l'étendue de ses pouvoirs où on en est là maintenant on ramène 2009 avec ce scandale dites moi les gens du clan les gens du clan Tombi qui sont dans l'exécutif de 2009 si vous les appelez aujourd'hui pour valider des textes alors qu'ils sont en train d'avoir un lièvre qu'on lève là-bas sur le plan financier quelle va être leur attitude dans une assemblée générale ils vont dire oui ok vos tests ce sont bons même quand vous allez nous mettre en prison vous pensez que vous risquez d'avoir une assemblée générale sereine dans ces conditions vous pensez ça ce que je veux dire c'est que vous l'avez toujours dit vous disiez que vous disiez que l'annulation de l'élection de monsieur Tomi était un épiphénomène mais ne soyons pas amnésiques tout ça c'est des épiphénomènes des épiphénomènes comme l'annulation et tout c'est pas un problème laissez-moi amplifier les épiphénomènes vous allez amplifier les grands phénomènes mais je vous ai dit je vous ai dit que le problème avec le comité de normation l'idée est la FIFA c'est que la FIFA elle-même est trempée dans ses affaires j'en ai la quasi-sertitude ça fait que le comité est lié le comité de normalisation ne sait pas sur quel pied danser parce que s'il pousse loin ce qu'il a déjà vu parce que je suis sûr qu'ils ont déjà vu un certain homme d'indices qui leur montre que c'est pourri là-dedans mais que la pourriture touche la FIFA la pourriture touche les pouvoirs publics la pourriture touche des gens très haut placés la pourriture touche peut-être la CAF etc qui nous a attribué les cannes sans dossier etc ces gens-là je l'ai plein il n'y avait rien dans le dossier je l'ai plein je dis ça entre guillemets si vous voulez on n'avait pas un très bon dossier oui on a évité de prendre un cabinet on a économisé on a économisé de l'argent on a économisé mais je souhaitais mais je suis sérieux dans ce que je vous dis dites-moi vous n'aviez que les powerpoint dans votre chaîne vous avez présenté un stade qui existe dites-moi aussi vous avez présenté quelque chose je dis par rapport aux concurrents ce que les concurrents avaient et ce que nous nous avions nous avions quelque chose de vide je suis camerounais j'aime bien la canne vous comprenez bien donc je dis que aujourd'hui le comité de l'information je le plains je le plains sérieusement je ne sais pas comment il va se dépatrouiller pour sortir de ce bout dans lequel il est venu aussi s'ennuyer parce que n'ayant pas tranché dans le vif la dernière chose que je dis quand vous entendez certaines positions il faut qu'on se dise les choses de façon claire vous savez très bien que dans l'imagerie populaire le comité de normalisation a pris c'est Samuel Leto vous savez que c'est ce qui se dit c'est dans l'imagerie populaire je l'ai bien dit voilà il faut préciser que c'est Samuel Leto qui a mis en place ce comité de normalisation lequel Samuel Leto avait des comptes à régler à Tomyarocov qui avait dit qu'il y a beaucoup de Samuel Leto au cimetière et que machin vous voyez un peu dans quelles circonstances les gens réfléchissent aujourd'hui les prises de position que vous entendez naissent de ce genre de considération dans ce genre de condition si vous venez à la normalisation et vous ne tranchez pas dans le vif comment vous en sortez si vous voulez faire de la diplomatie si vous voulez ménager la chèvre le chou comment vous faites pour vous en sortir vous êtes coincé et on va ramer et on va proroger jusqu'à la canne qui est devenue les géants fatidiques on va dire bientôt ok vraiment pour préserver la canne laissons d'abord toutes ces affaires et on avance voilà avant de terminer nous sommes pratiquement à la fin d'émission je vais un peu répondre sur la crainte de Charles par rapport à l'adoption des textes vous avez ce micro il y a un peu extrapolation il y a un peu exagération non mais je crois que les Camerounais sont saisis du fait qu'il ne s'agissait pas de 3 milliards qu'il s'agit de 480 millions et j'aimerais bien que les Camerounais sachent que les stades sont sortis de terre notamment à 100 000 à Bamenda c'est déjà opérationnel non j'ai dit à 70% et à 100 000 à Bamenda ça a atteint quand même un certain niveau ou il y a même et j'ai estimé et lui-même il le sait qu'on a livré les gazons donc le véritable problème est ce que je pensais c'est que la normalisation allait continuer avec ses projets pour les amener à terre parce que si ces projets sont réalisés c'est la jeunesse Camerounaise qui gagne c'est le football qui gagne c'est les départements qui auront n'est-ce pas des stades quand on dit que c'est un projet bancal moi j'ai un peu froid au dos parce que moi j'ai trouvé cette idée géniale que les départements puissent avoir au moins des stades où on pouvait jouer les interpoules où les clubs de première division pouvaient jouer je saisis la balle au bon pour dire que et c'est un message que je vous dis que je vous envoie la justice ne sera pas toujours instrumentalisée pour écarter les candidats c'est qui est sûr c'est que à elle l'est souvent non parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que monsieur Tombi est face aux élections son passeport avait été retiré à un certain moment ça a été remis aujourd'hui avec tous les péripéties que la normalisation est en effet pour les quartiers monsieur Mika quand vous avez fait 23 mois d'imposture vous ne pouvez pas être candidat moi je ne sais pas moi je ne sais pas s'il y a eu sauf si on n'est pas dans un état moi je ne sais pas je n'ai rien contre eux je ne les connais pas personnellement mais après 23 mois d'imposture vous ne pouvez pas vous présenter une élection moi je ne sais pas s'il y a eu un imposture si c'est comme ça que vous éduquez les enfants vous êtes enseignant qu'est-ce qu'il y a eu André Luther il y a eu un problème on a dit qu'il y a encore des métiers qui n'ont pas été représentés c'est ce que la loi ACC a dit et cette élection a été pratiquement annulée c'est ce que moi je sais moi je suis surpris aujourd'hui qu'on a récupéré on a récupéré on a récupéré cela pour parler d'un monsieur non je ne suis pas d'accord avec vous non je suis surpris ce que moi je tiens à dire c'est que tout ce que vous voyez là et au sujet de l'adoption des textes assemblée générale tout ce que moi je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que monsieur monsieur maître Abbey va progressivement mais très avantageusement vers la canne et au lieu de parler des élections au lieu de parler de l'adoption des textes on va nous distraire avec ce problème qu'il attend beaucoup de ce problème du scandale financier du pseudo scandale ce que les Camerounais attendent c'est que monsieur Abbey pose le débat des élections sur la table je suis d'accord et qu'il y ait adoption des textes mais le problème c'est qu'il ne peut pas le faire puisqu'il a 7 millions de salaires et il vient je vous ai dit qu'il a 4 millions de salaires par la FIF et 3 millions d'inamités à la FEC et il vient d'avancer encore la maison de Bastod pour 18 mois donc finalement vous comprenez finalement vous comprenez finalement vous comprenez que la FEC vous êtes plus journaliste que moi d'ailleurs donc fin août il n'y aura pas un nouvel exécutif je crois qu'il lui-même il le dit il a un timing et son timing lui-même c'est d'où ça vient peut-être des officines moi je ne sais pas peut-être une dernière réaction en plateau Thierry oui moi je parle oui oui en tout cas Thierry allez-y juste pour dire que rien n'est moins sûr vous savez qu'il y a une échéance politique majeure en octobre donc il se pourrait également que les hautes sphères de l'Etat n'aient marre de cette situation donc rien n'exclut des élections même si elles ne sont pas organisées dans les règles parce qu'il y a trop de bruit comme cela même maintenant je ne suis pas d'accord avec lui sur le cas des élections c'est-à-dire ça a trop duré et je suis entièrement d'accord avec Charles vraiment la FIFA c'est lamentablement fourvoyé sur le cas Camoun vous savez il y a encore quelques années les acteurs du football étaient des analphabètes des textes ils lisent maintenant vous ne pouvez plus les prendre à revers aujourd'hui la FIFA il ne le dit pas André Luther Meka sauf que la FIFA elle-même elle a pris sur elle de liquider ses amis d'hier parce que cette audite fiduciaire pour le point d'expression de Véron Moussengouba elle est ciblée il est ciblée cette audite quand vous voyez les périodes précises ça concerne la gestion de M. Tombi ça renseigne sur quelque chose la FIFA et même la normalisation actuelle M. Moussengouba simple patron des associations Afrique Caraïbe ne peut pas humilier tout un ministre comme ça en affirmant il n'y a aucun document qui prorogit cette mandature aucun il avait juste un petit ordinateur portable il avait même du mal à lire il y a des équipes en français en anglais sans document jusqu'aujourd'hui mais je crois que cette affaire de reddition des comptes est normale ça fait partie de l'ordre normal des choses de toilette et d'assainir et de normaliser je voulais dire exactement ce qu'il a dit parce que je voulais parler du fameux monsieur qui est venu donner les leçons à notre ministre ici que en principe Véron qu'en principe et ça c'est un message que j'envoie à l'endroit de la FIFA on ne peut pas venir quelque part pour humilier tout un état il faudrait bien que la FIFA sèche de modifier les lois ça se dit en offre ça ne se dit pas en mondial vision donc c'est un peu je rejoins également Charles qui disait que la FIFA elle-même s'est beaucoup empiétrée au Cameroun si bien qu'elle ne sait même plus de quel quoi est-ce qu'elle s'en se voulait André Luther et plus Charles ce que moi j'attends c'est les élections que monsieur Happy pose la problématique des élections parce que puisque lui il aime les révélations parce que ça devienne aussi la famille quand on entend que les huiles filles et tous les enfants les lions et non-tables ça devient un problème il faudrait qu'il dépose aussi son bilan parce que le vrai bilan qu'il doit qu'il a c'est d'organiser les élections c'est ça qu'on attend vous attendez l'organisation des élections Charles moi je dis par rapport à votre thème s'il y a un scandale qu'on traque le scandale financier si on fait la chasse aux sorcières qu'on la fasse sérieusement en restant dans la légalité s'il y a des sorcières à la fédération le foot ne se joue pas avec les sorcières s'il y a des sorcières il faut les estimer de la fédération donc je suis d'accord avec une chasse aux sorcières pourvu qu'on reste dans la légalité voilà merci bien messieurs pour vos différentes réactions merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous chers les spectateurs on se retrouve la semaine prochaine au revoir voilà à à à à à à à Sous-titres par Juanfrance S-TV, votre télé.